... On voit qu'en approche de la fin de l'année universitaire, que le beau temps est revenu à Marseille. Et donc, nous sommes... C'est effectivement le dernier rencontre, le dernier moment de ce séminaire, de cet atelier de recherche sur les styles de vie en Méditerranée qu'on nous a proposé durant ce semestre avec Marion Massé. Et donc, aujourd'hui, nous aurons donc une après-midi à deux voix autour de Made in Italy et Felicita Italian, donc avec Kevin Petroni et Enrico Donaggio. Je crois que j'ai mis dans le sous-titre « Que se passe-t-il en Italie au prisme des styles de vie ? » Il me semble qu'effectivement, l'actualité nous parle assez violemment. Il se trouve que le bateau Aquarius dont on parle tant en ce moment, dont les ports ont été fermés pour accéder à Marseille, qui a généré une polémique franco-italienne, enfin bon, toute cette question-là qui est sur... qui fait ressurgir bien de... touche en même temps, effectivement, cette dimension du politique. Et au fond, on me disait que, en préparant la rencontre avec Enrico Donaggio, qui est donc philosophe qui vient de l'université de Turin, mais qui est en ce moment résident à l'IMER1 et qui donc a fait l'amitié de participer à ce séminaire et qui va parler de Felicita Italiane, mais jusqu'aux contemporains. Donc on se disait qu'effectivement, il était assez important de mettre en débat ce qui se passait sous nos yeux et d'essayer de comprendre ce qui se joue, avec une dimension qui relève du politique. Et en préparant la rencontre, je me suis replongé encore sur des textes d'Anne Arendt dans son journal de pensée. Elle dit deux choses qui m'ont encore frappé. La politique repose sur un fait, la pluralité humaine. Et elle ajoute, la politique prend naissance dans l'espace qui est entre les hommes. La politique prend naissance dans un espace qui est entre les hommes. Et au fond, c'est peut-être cet espace qui est entre les hommes, c'est dans cet espace-là que se déploient sans doute les styles de vie que nous allons essayer d'explorer ensemble pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se joue en Italie à travers ces deux approches que sont d'une part ce projet Made in Italy qui va introduire Marianne Massé et qui va présenter Kevin Petroni et que ensuite, nous aurons une pause et on parlera donc de Felicità Italiana jusqu'aux résonances et aux débats les plus contemporains. Merci de votre écoute. Bon atelier. et je passe tout de suite la parole à Marianne Massé. Oui, je vais très rapide juste pour vous présenter Kevin Petroni qui a eu la gentillesse d'accepter un peu au pied levé de venir parler de ce livre collectif qui a paru en 2017 chez Palombo Editore qui était un livre qui a été dirigé par Daniel Ibarico qui est à la fois un littéraire, un spécialiste de sciences politiques qui a travaillé essentiellement sur Franco Fortini et qui écrit pour le manifeste des articles de questions de macrobiotiques notamment qui pourrait intéresser les styles de vie alimentaire qui réfléchit sur cette question des styles de vie alimentaire et donc il a conduit cet ouvrage collectif qui est vraiment passionnant intitulé made in Italy il y a très peu de temps et qui est assez provocateur dans sa manière de poser la question des formes de vie puisqu'il propose de considérer de critiquer de faire la généalogie de quelque chose comme une marque italienne c'est à dire d'une façon qu'on pourrait avoir peut-être européennement ou mondialement de se rapporter à l'Italie comme une sorte de brand en termes de décider de façon d'acquérir certains styles de vie etc. et Kevin Petron qui lui a jusqu'à présent travaillé à la fois sur des donc qui est doctorant qui a travaillé à la fois sur des terrains italiens et corse qui donc vraiment sur nos questions méditerranées et de formes de vie en Méditerranée et dont un livre va paraître bientôt aux éditions Garnier sur la question des crises des formes de vie en Corse va nous livrer sa lecture de cet ouvrage collectif et ça et ça nous permettra vraiment de mettre sur le métier cette cette question même épistémologique des formes de vie et de comprendre ce que c'est de se pencher sur des configurations humaines politiques sociales avec cet outil des styles des formes et en l'occurrence même des marques alors je le remercie beaucoup parce que c'est vraiment un travail qu'il a fait pour nous en se penchant sur le livre d'un autre et pour nous permettre de discuter ensemble et avec vous je vais le mettre là parce que alors en dirigeant un ouvrage aux éditions Palumbo intitulé Made in Italy et Cultura Daniel Ebalico propose une perspective d'ensemble déterminant la manière dont les entreprises qui participent au Made in Italy ont façonné une image moderne du pays sur le marché mondial en réunissant 22 textes très divers puisqu'ils portent aussi bien sur la mode que sur la littérature en réunissant ces thèmes dans des formes textuelles elles-mêmes très diversifiées puisque le livre se présente comme une enquête une succession de propos critiques et de témoignages pour parvenir à mieux comprendre l'objet étudié Daniele Ebalico déploie sous les yeux du lecteur une vision totale de cette production italienne contemporaine qui puise dans la culture riche d'un pays dit polycentrique ce qui lui permettra de s'exporter effectivement pour comprendre le lien qui existe entre Made in Italy et culture il faut souligner que le Made in Italy cette volonté de requalifier la production de quatre secteurs économiques clés de l'économie italienne l'alimentation la mode le design l'automatisation de façon à la rendre attractive à l'étranger repose sur un désir celui de rapprocher la production italienne d'un ensemble de catégories culturelles prestigieuses possédant elles-mêmes un capital symbolique important la renaissance pour le design et la mode le cinéma pour la mode et l'automobile l'environnement pour l'alimentation et le tourisme en ce sens l'on comprend comment le Made in Italy que l'on peut voir comme un lieu de production technique du pays devient conçu comme un Made in Italy c'est-à-dire le lieu de fabrication symbolique de l'Italie elle-même la communication s'empare donc d'éléments symboliques dans le but de créer un récit qui permettra au pays de s'exporter ce récit met en avant l'idée d'une modernité heureuse permettant à l'Italie de proposer un modèle de production et de consommation alternatif et paradoxal en alliant la qualité des producteurs locaux aux étapes de réalisation de la production de masse néanmoins si dans cette conception les acteurs participent de manière active à la réalisation de cette image agréable il ne faut pas oublier que le fait que la vente de cette image dépend également du client le récit ou la représentation qui sera vendue devra alors répéter des lieux communs la représentation de soi peut alors devenir être subie à la représentation d'une modernité réussie de l'Italie s'opposent les tenants d'une modernité manquée ce que l'on appelle un développement économique sans progrès ce sont les nationalistes ceux qui considèrent que l'ouverture de la frontière politique et comme je le montrerai linguistique contribue à la perte du sentiment national ce sont aussi les représentants de la tradition humaniste pour qui le développement économique des années 70-80 a consisté en ce qu'Ernest de Martine nomme une crise de la présence la crise de la présence désigne avant tout la perte du monde commun causée par les rapides processus de transition je cite les lacérations et les vides qu'ils engendrent la perte des modèles culturels c'est tiré de la fin du monde Paris aux éditions de l'EHESS page 88 pour Daniel Ebalico le but du livre résidait dans le fait de confronter la vision positive du Made in Italy celle que l'on pouvait construire et avoir du pays à l'extérieur et la vision négative disons pessimiste que l'on pouvait éprouver à l'intérieur du pays en ce sens la pluralité des points de vue engagés dans le livre au sujet du Made in Italy tente de restituer l'ensemble des problèmes et des représentations qui concernent l'identité italienne en restant le plus neutre possible en ouvrant en réalité un espace de débat que ce soit le Made in Italy ou la vision humaniste traditionnelle les deux camps proposent une conception partielle de l'identité la première a tendance à masquer les problèmes ressentis par les Italiens la seconde a tendance à nuer les progrès économiques les réussites du pays au profit d'une certaine forme de nostalgie à cette crise des représentations s'ajoute une crise politique prenant en compte l'absence d'une dimension nationale accomplie l'Italie possède une histoire qui dépasse beaucoup son état comme l'écrit Daniel Ebalico son identité est locale on pourrait dire régionale et universelle dans la mesure où l'Italie a apporté aux autres peuples une langue le latin des mouvements artistiques la renaissance ou encore une religion le christianisme qui ont modelé bon nombre de cultures étrangères cependant elle n'est pas nationale du fait de la réussite mitigée de l'unification italienne au 19ème siècle et au 20ème siècle dès lors s'il semble compliqué d'apporter une réponse simple à cette crise de l'identité italienne je voudrais apporter une contribution au débat en soulignant que la tension vers l'universel qui est contenue dans le Made in Italy pourrait participer à l'élaboration d'une autre forme de communauté symbolique au niveau mondial celle de l'homme mondialisé façonné par la publicité et les stéréotypes en effet cet universel peut renvoyer à ce que Daniel Ebalico nomme dans son livre l'italianisme à l'instar de ce que Edouard Saïd nomme l'orientalisme soit l'ensemble des stéréotypes qui permettent au regard de l'autre de définir un désir d'Italie il peut aussi renvoyer à ce que l'on nomme l'italian style il s'agit de produits qui ne sont pas forcément réalisés en Italie mais qui possèdent des caractéristiques considérées comme faisant référence à l'élégance ou au raffinement italien en dépassant cette notion de territoire ce que je pense c'est qu'il y aurait donc à voir dans le stéréotype une manière de rendre compte d'une culture commune au niveau mondial celle qui fonde l'homme mondialisé et qui serait elle-même le fruit de l'internationalisation des échanges car celui qui crée tout comme celui qui achète un produit de style italien qu'il vive en Chine ou en Espagne doit avoir en tête une image commune de ce qu'est ce même style en ce sens le Made in Italy désigne un concept participant à la réalisation d'une autre communauté imaginaire l'imaginaire du merchandising compensant celui des états-nations néanmoins si le lieu commun peut générer une communauté de valeur il peut aussi restreindre la liberté du sujet la publicité peut indiquer quel style adopter pour être tendance et donc être accepté par les autres dans ma communication qui se référera donc à l'ouvrage de Daniel Ebalico je m'intéresserai à la manière dont le Made in Italy en proposant une vision positive de la modernité italienne opposée radicalement à celle défendue par la tradition humaniste participe à la fabrication d'une communauté imaginaire au niveau mondial une communauté au niveau mondial qui se fonderait sur la réappropriation d'un certain nombre de stéréotypes pour ce faire je souhaiterais tout d'abord analyser à partir d'une séquence tournée par le ministère des biens culturels pour l'exposition universelle de Milan en 2017 et des différents discours tenus par les acteurs du Made in Italy dans l'ouvrage de Daniel Ebalico le récit positif de cette modernité réussie puis je souhaiterais opposer à ce récit les discours de la tradition humaniste et des acteurs nationaux qui apparaissent au sein de l'ouvrage pour défendre une perspective apocalyptique du pays du pays enfin je montrerai que le stéréotype peut être à l'origine de cette création du commun en concentrant mon attention sur le fait que l'italianisme tout comme l'italian style instaure un modèle symbolique déterritorialisé cette situation permet au sujet en passant d'un style à un autre de fabriquer sa propre représentation le Made in Italy s'il se définit comme une production localisée désigne également un récit au sein duquel les producteurs techniques et symboliques ont su mettre en oeuvre un modèle économique alternatif exportable sur le marché mondial ce récit s'impose alors que dans le même temps le récit traverse de graves crises économiques et politiques comme l'explique Daniel Ebalico en citant cette phrase de Frédéric Jameson le récit a justement pour but d'apporter des solutions à cette situation antinomique la production d'une forme esthétique ou narrative doit être vue comme un acte en soi idéologique qui a la fonction d'inventer des solutions imaginaires ou formelles avec des contradictions sociales insolubles page 13 Charles Taylor tout comme Frédéric Jameson estime que le récit a pour but d'apporter du sens là où nous sommes confrontés à une situation de chaos il écrit je cite nos vies existent dans un espace de questions auxquelles seule une narration cohérente peut apporter la réponse c'est pourquoi le récit du Made in Italy a pour but de défendre entre guillemets un nationalisme soft qui compenserait ce que la tradition humaniste estime être une dépossession afin de montrer ce sur quoi repose ce récit j'associerai les positions soutenues dans l'ouvrage d'Annele Balico à une vidéo réalisée par le ministère des biens culturels lors de l'exposition universelle de Milan le but de ce clip est de vendre l'image d'un pays parfaitement intégré dans la mondialisation y jouant un rôle considérable dans un premier temps on montrera que la vidéo repose sur des clichés partagés par le monde entier sur l'Italie puis que la production de produits dans la mode le design ou encore l'alimentaire repose sur le lien qui est fait avec des mouvements culturels au prestige symbolique élevé enfin je montrerai que les messages concernant la puissance de l'Italie témoignent d'une stratégie homogène de conquête des marchés validée par la statistique je vais donc montrer la vidéo et je reviendrai sur l'analyse de celle-ci sur l'analyse 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 de deux personnes qui semblent en train de flirter la troisième s'ouvre par la question mommy's boy suivi d'une mère aidant son fils à choisir ses affaires etc. ce que l'on remarque c'est que toutes les questions reposent sur des clichés que l'on porte à l'extérieur sur l'Italie le pizzaïolo le séducteur le fils à maman le fêtard le paresseux l'agité le conducteur fou l'éternel enfant le bon vivant l'amateur de nourriture l'amateur de football ce sont tous des clichés qui renvoient à une Italie passive une Italie qui ne travaille pas c'est le pays d'un art de vivre doux et délicat qui a été particulièrement diffusé par le cinéma celui de la dolcevite héritée directement de la consécration mondiale du film de Fellini au sujet du rôle du cinéma dans la création de l'identité italienne l'essai de Pietro Bian qui dans le livre de Daniele Balico s'intéresse d'ailleurs à la manière dont le cinéma américain a façonné une représentation de l'Italie on remarque que le gangstérisme est traditionnellement associé à l'italo-américain ce gangster est souvent perçu comme un homme qui aime les belles choses et la nourriture qui a un lien presque udipien avec sa mère son genre à la place de la famille dans Le Parrain et qui est particulièrement redouté pour sa colère on retrouve plusieurs spécificités évoquées le goût pour la mode l'attachement à la cuisine italienne le lien à la mère de plus au cinéma l'italien représente souvent un homme possédé par la passion page 188 la représentation des italiens à Hollywood est celle d'un homme pris par ses propres passions possédé par ses propres passions on retrouve dans cette dernière idée plusieurs éléments soulignés dans le film l'agité et le latin lover cependant le clip se distingue de ces clichés de manière subtile d'un côté il est réactif afin de maintenir dans la conscience populaire les éléments stéréotypés qui permettent d'identifier les italiens à l'étranger d'un autre côté la modalité interrogative permet d'introduire un doute qui mène à la remise en cause de ces mêmes clichés ce clip porte une thèse que l'on pourrait résumer en une injonction changer les idées reçues la première séquence semblait représenter un pizzaïolo en vérité en changeant de point de vue on remarque qu'il s'agit d'un architecte planifiant une infrastructure le deuxième mettait en scène une sorte de flirt en vérité il s'agit de deux ingénieurs qui élaborent un moteur la troisième semblait représenter un garçon avec sa mère en réalité il s'agit d'un mannequin accompagné de son tailleur je n'insiste pas sur cette méthode de renversement utilisée que l'on pourrait qualifier de métamorphose au modèle traditionnel de l'homme intégré dans une famille se substitue celui de l'homme impliqué dans son entreprise effectivement le message se concentre sur les entreprises italiennes illustrant particulièrement le made in Italy on a l'automobile l'ingénierie les laboratoires la mode l'architecture le design l'alimentaire il s'agit de célébrer une valeur la valeur travail un lieu l'entreprise une étape l'étape de fabrication qui permet de confectionner la réussite économique du pays à l'extérieur néanmoins ce que l'on note dans cette vidéo c'est que la dimension ancestrale de la fabrication italienne est minimisée au profit de la technologie moderne le made in Italy se présente ici comme lieu de production de la modernité du pays au 21ème siècle seulement il ne faut pas oublier ce sur quoi repose le made in Italy aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue symbolique d'une part l'association de PME et de PMI soit des artisans et des grandes entreprises dans des districts industriels d'autre part la revendication de la part d'industrie importante de l'Italie comme la mode et le design d'un savoir-faire hérité de la renaissance les districts industriels sont donc des pôles géographiquement concentrés qui unissent des petites entreprises et des entreprises intermédiaires à de grands groupes industriels la réussite de ce modèle économique tient dans l'idée de puiser dans un territoire le mérite des artisans cette qualité provenant d'un héritage issu de la renaissance c'est ce que Valérie Estille assure en disant nous pouvons dire que la mode italienne a débuté lors de la renaissance sûrement les cités états italiennes comme Florence ou Venise ont joué un rôle vital dans l'apparition de la mode moderne au cours de la renaissance page 84 de l'ouvrage de Daniel Ebalico l'apparition de la mode en Italie est imputée à l'artisanat on considère que les artisans possèdent à la fois la maîtrise d'une esthétique et la maîtrise de la réalisation du produit il y aurait donc un rapport presque naturel le mot utilisé est vital entre la mode et l'artisanat en ce sens ce sont ces entreprises qui assurent au pays un mode de production alternatif dans la mesure où elles se trouvent à une jonction entre savoir-faire ancestral et production de masse ce comme l'explique Anna Zegma ce sont les artistes et les artisans qui ont assuré à l'industrie italienne le moyen de se distinguer d'autres modèles de production sur le marché mondial en Italie page 87 la présence majeure et continue de l'art de l'artisanat de la créativité stylistique et technoscientifique n'est pas une légende mais un facteur différentiel tangible néanmoins si Anna Zegma considère que l'Italie possède de fait une histoire qui lui permet de revendiquer un certain nombre de spécificités ce que l'on observe lorsque l'on évoque la manière dont la mode ou le design se réfère à la renaissance c'est que ces secteurs le font toujours de manière mythologique il faut nous semble-t-il entendre ce terme dans la continuité de l'analyse barthésienne à savoir comme une manière de confondre nature et histoire de rendre compte d'une chose qui va de soi alors qu'elle est le fruit d'une construction je cite c'est qu'Alessandro Mending pardon page 129 cela nous fait comprendre qu'il existe une mythologie du made in Italy étendue partout qui a déterminé des caractéristiques dérivant probablement de la renaissance des boutiques et de l'artisanat on souligne également une mythologie car ce savoir-faire antique auquel on se réfère pour mettre en oeuvre un produit repose sur le fait selon lequel ce même produit est réalisé sur un territoire déterminé avec des artisans possédant un savoir illustre or comme le souligne Alessandro Mending cette idée est quasiment un sophisme le mot est utilisé page 131 puisque ces produits ne sont pas forcément réalisés sur le territoire leurs producteurs en revendiquent néanmoins l'héritage carlo maria belfanti lui va jusqu'à parler d'un effet renaissance conçu par les designers et les publicitaires dans le but comme on l'a signalé précédemment de faire de ce mouvement culturel l'ADN la genèse donc de la mode italienne selon la narration développée par les entrepreneurs page 72 les managers et les experts du marketing dans la décennie du succès croissant à l'international du Made in Italy des années 50 à aujourd'hui la renaissance serait inscrite dans l'ADN de la mode italienne elle en serait la descendante directe et l'héritière légitime dans la sphère du goût un lien aujourd'hui incontesté pour définir ce qui a même forgé l'heureuse expression des faits de la renaissance le terme important de cette phrase est celui de narration dans ce cas la narration confère à l'objet mode une cohérence cette cohérence lui assure un prestige symbolique puisqu'elle garantit à la mode un rôle filial elle est l'héritière de ce mouvement culturel prestigieux le but de cette entreprise est simple il s'agit de garantir un lien originaire entre mode c'est à dire esthétique et savoir-faire et lieu d'origine de cette manière une marque peut se mettre en oeuvre dans le but d'exporter ce prestige à l'extérieur et de faire du modèle économique en question un exemple à suivre page 73 établir un lien entre la mode italienne et la renaissance signifie en somme introduire une sorte de dénomination d'origine antélittérale un country branding reconnu dans le monde entier qui évoquait la splendeur d'une époque dans laquelle le goût italien était le modèle à suivre ainsi l'on observe comment l'appropriation qui est faite par les publicitaires d'un mouvement culturel détenant une haute valeur symbolique permet d'apporter alors objet de légitimité cette légitimité lui sera indispensable sur le marché mondial pour s'illustrer et se distinguer il le sera aussi pour le pays qui cherchera dans ce que Belfant y appelle page 72 une manipulation historique partiellement simplifiée et déformante une image positive de soi correspondant à merveille au nationalisme soft mentionné précédemment après tout n'est-ce pas le geste du nationalisme que de déformer la réalité dans le but de bâtir le récit fondateur d'une communauté Ernest Renan dans qu'est-ce qu'une nation écrivait à ce propos l'oubli et je dirais même l'erreur historique sont un facteur essentiel de la création d'une nation enfin le troisième versant de ce récit mondialisé porte sur l'utilisation d'un certain nombre d'arguments d'autorités permettant au pays de revendiquer une place de choix dans le concert mondial cela passe essentiellement par l'utilisation de la statistique dans la vidéo son usage est omniprésent c'est même elle qui sert de moyens de connaissance objectifs la statistique fait partie des instruments d'autorité essentiels du mode de valeur entrepreneurial puisque c'est elle qui juge du résultat valeur essentielle du marché les chiffres mis en avant les voici l'Italie est un des pôles essentiels de la création architecturale à l'étranger avec plus de 1000 projets dans 90 pays c'est le deuxième exportateur au niveau européen son industrie automobile compte les meilleures marques à travers le monde sans oublier comme le souligne Daniel Evalico que le pays a la septième puissance économique du monde et que le Made in Italy est la cinquième marque la plus connue dans le monde derrière Coca-Cola entre autres tous ces chiffres qui portent sur l'influence économique du pays servent donc à changer le regard que l'on porte sur l'Italie néanmoins on note que tous ces chiffres participent d'une narration portant exclusivement sur le domaine économique elle montre ainsi que l'ordre des valeurs du pays a changé ce n'est plus la culture qui fonde l'identité d'un peuple mais l'économie qui génère la représentation qu'un pays devrait avoir de lui-même montrer que l'Italie réussit dans la mondialisation a paradoxalement le but de raviver l'orgueil national italien afin alors que l'on a vu comment le Made in Italy essaie d'imposer une représentation qui remet en cause les clichés qu'elle tente de faire renouer le pays avec une vision méliorative de lui-même on remarque que ce projet le fruit d'une méthodologie ayant pour but de dynamiser le domaine devenu majeur l'économie en ce sens la narration du Made in Italy tente d'apporter par le marché un moyen de réconcilier l'extérieur et l'intérieur du pays en proposant l'idée d'un nationalisme soft cette narration ne semble néanmoins pas assez efficace pour faire taire les critiques et les tensions contre le modèle économique qui est défendu si le Made in Italy souhaite donc imposer un récit positif de l'Italie c'est avant tout afin de s'opposer à une image négative du pays qui s'est imposée en son sein dans cette partie je montrerai comment se met en oeuvre une logique de conservation identitaire notamment par l'élaboration d'une frontière linguistique puis je reviendrai sur cette crise de la présence qui a particulièrement été défendue en Italie par Pierpaolo Pazzo afin d'aborder l'émergence d'une frontière linguistique je voudrais revenir sur la situation de l'écrivaine Jumpa Laeri en Italie elle fait partie de ceux qui ont rédigé un essai au sein de l'ouvrage de Daniele Balico désireuse d'apprendre l'italien afin d'en faire la langue du désir page 17 celle dans laquelle Jumpa Laeri pourrait construire son identité sans que celle-ci soit liée à la langue familiale le bengalais ou à la langue du pays natal l'anglais l'écrivaine décide donc d'écrire un livre directement en italien ce livre s'intitule In altre parole dans lequel elle exprime la difficulté d'apprendre une langue qui n'est pas la sienne néanmoins en apprenant l'italien elle est toujours confrontée à la question suivante de la part de ses amis page 17 pourquoi l'italien la question pourrait sembler anodine mais plus elle essaie d'expliquer qu'il s'agit d'une passion et plus la question lui est répétée mais comment cela se fait-il il faut comprendre par ces mots comment cela se fait-il que tu souhaites apprendre notre langue le possessif est important car il pose une distinction il marque l'existence d'une communauté que l'on opposerait à l'auteur elle écrit à ce propos l'usage de l'adjectif possessif notre souligne le fait banal mais douloureux que l'italien n'est pas ma langue page 21 l'utilisation du nous fait donc place à une distinction entre une communauté nationale liée à une langue précise l'italien et eux les étrangers suspects dans la mesure où ils souhaitent posséder un bien qui ne leur appartient pas la langue cette logique nationaliste est présente dans le texte sous la métaphore de la porte la porte désigne dans ce cas précis une frontière symbolique qui en tant que frontière se propose comme lieu régulateur de l'échange dans l'éloge des frontières Régis Debray insiste bien sur le fait que la vie collective je cite comme celle de tout un chacun exige une surface de séparation dès lors la question posée à Giumpa Lairi réinscrit cette frontière au coeur de l'échange il ne s'agit pas de s'intéresser aux raisons qui poussent l'auteur à apprendre la langue mais plutôt de lui signifier les raisons qui discleront toujours de la communauté italienne c'est ce sentiment d'exclusion qui rend Giumpa Lairi vulnérable écrire dans une autre langue remet en jeu l'angoisse que j'éprouve toujours pour le fait d'être entre deux mondes d'être tenu en dehors de me sentir seul exclu page 20 être à la porte d'une culture ou à la frontière d'une culture c'est se trouver devant une incertitude à la fois identitaire et linguistique l'idée que l'on ne pourra pas revenir vers une culture qui nous est imposée puisqu'elle n'est pas celle du désir et l'idée que l'on sera toujours l'étrangère dans la bouche des régulateurs de la frontière la vulnérabilité n'est alors du fait de ne pas savoir dans quelles langues parler et donc de se situer pourtant le destin de Giampa Lairi qui a appris l'italien en suivant des cours privés à New York pendant son enfance aurait plutôt tendance à montrer que le rapport établi par les nationalistes entre la langue le peuple et un territoire un rapport de fermeture donc s'oppose radicalement à la dynamique initiée au niveau mondial celle d'une concurrence entre les langues sur un marché linguistique international en effet en tant que bien symbolique la langue est présente sur ce que Pierre Bourdieu nomme un marché linguistique sur ce marché toutes les langues luttent pour l'obtention de ce que l'on nomme le prestige symbolique comme le définit Pascal Casanova dans la langue mondiale le prestige désigne une illusion c'est à la page pardon une illusion pardon soit page 10 excusez-moi soit la croyance que chaque acteur du champ linguistique place en tel objet et non en tel autre cette accumulation de croyances conduit à la constitution d'une hiérarchie entre les langues soit la domination d'une langue sur une autre cette domination d'une langue est détenue par celle que l'on nomme la langue mondiale elle fait la loi écrit Pierre Bourdieu sur les marchés contrôlés par une classe dominante si la culture italienne le prestige symbolique qu'elle possède par son histoire a sans doute été le facteur qui a conduit John Palaheri à apprendre cette langue dans sa jeunesse il nous semble que ce prestige est le fruit d'un combat mené sur un marché symbolique le made in Italy en s'emparant de cette culture en faisant de la langue un instrument susceptible de porter son message a donc contribué à renforcer les positions de la langue au niveau mondial comme l'explique Monica Brardi la mode et le design sont des exemples caractéristiques à propos d'une telle considération tant et si bien qu'elle porte ici et maintenant et dans les formes de la modernité les valeurs de notre tradition culturelle en 2014 l'italien est devenu quatrième langue la plus enseignée dans le monde selon les chiffres disponibles sur le site du département de l'italien de la Sorbonne lorsque l'on s'intéresse à la population étudiante qui apprend l'italien on remarque que celle-ci se concentre dans les domaines de l'art du design de la mode et de l'industrie ce sont tous des domaines en lien avec le made in Italy ces chiffres confortent également les propos de Daniele Balico lorsque ce dernier écrit que la langue italienne a gagné des locuteurs à travers le monde et que des mots de l'italien ont supplé des mots français et anglais dans le modèle de la mode et du design l'italien est devenu dans cette dernière décennie une des langues les plus parlées dans le monde et de très nombreux termes italiens ont remplacé des mots anglais et français dans le langage international de l'alimentation de la mode et du design la puissance symbolique de la production italienne se traduit donc par une dynamique d'annexion lexicale dans le langage international d'un secteur économique donné l'utilisation même du terme langage international témoigne justement de cette compétition dont parle Pascal Casanova en faveur du prestige symbolique elle rend compte également d'une dynamique ayant tendance à effacer la dimension nationale au profit de la constitution d'une langue commune en ce sens si la logique nationale tend toujours à défendre une conception fermée de la langue italienne on remarque que les acteurs du Madinitali agissent dans le cadre d'une compétition ouverte entre les langues faisant d'elle un instrument révélateur de la puissance symbolique d'une marque à travers le monde si j'évoquais une conception fermée de la langue que j'ai associée à un modèle national le Madinitali trouve également des adversaires importants du côté de ce que Daniele Balico nomme dans son introduction la tradition humaniste pour caractériser la position de cette tradition l'auteur cite donc un extrait de la fin du monde ouvrage d'Ernest de Martine dans lequel celui-ci parle d'une crise de la présence pour être bref au niveau du sujet il s'agit de rendre compte de la perte du monde local entraînée par une situation de déracinement au niveau intellectuel en revanche il s'agit de montrer comment le capitalisme en délogeant les hommes de leur milieu est parvenu à créer un monde inhumain soit un monde qui ne répond plus aux aspirations traditionnelles de l'homme habiter demeuré sur un espace etc. Pierre Paolo Pasolini est sans doute celui qui porte la plus vive critique contre le capitalisme et sa capacité de délogement dans ses écrits corsaires il intègre un petit texte rédigé lors de la fête de l'unité de Milan en 1974 qui s'intitule Génocide et il écrit dans ce texte voici l'angoisse d'un homme de ma génération qui a vu la guerre les nazis les SS qui en a subi un traumatisme jamais totalement vaincu lorsque j'observe autour de moi les jeunes qui sont en train de perdre les antiques valeurs populaires et qui absorbent les nouveaux modèles absorbés par le capitalisme en risquant ainsi une forme de déshumanité une forme d'atroce aphasie une brutale absence de capacité critique une passivité partisane je me souviens que ces caractéristiques étaient précisément celles des SS dans ce texte nous remarquons que la description réalisée par Pasolini de la jeunesse italienne contemporaine l'associe aux SS de manière polémique cette association est censée indiquer que le capitalisme obéit à une même démarche totalitaire qui consiste à faire de jeunes individus des proies dociles et obéissantes vis-à-vis du marché l'opposition entre un modèle antique et un modèle moderne témoigne de la dévaluation par laquelle Pasolini qualifie la modernité le modèle antique est lié aux valeurs paysannes il repose sur le travail de la terre et sur la transmission d'un certain nombre de traditions le modèle moderne celui du capitalisme repose sur un déracinement l'abandon de la tradition et sur une attitude la passivité la jeunesse est décrite comme absente aphasique incapable de mener une critique surtout elle est associée à un projet jugé déshumanisé inhumain parce qu'il enlève à l'homme le monde commun dans lequel il serait susceptible de ménager sa vie la critique de Pasolini renvoie donc à cette crise de la présence qu'Ernest de Martine soulignait précédemment puisque la jeunesse y est perçue comme s'absentant du monde néanmoins si Pasolini fustige le capitalisme en faisant de lui le responsable de la perte du lieu pour la jeunesse il n'évoque pas précisément la crise que ce délogement engendre pour les humanités Gilles Deleuze et Félix Gattari en revanche montrent comment la publicité et le marketing en associant production technique et création sont parvenus à redéfinir des notions clés de la philosophie en ce sens ces pratiques se présentent comme étant concurrentes de la philosophie et menaçantes pour la connaissance je cite enfin le fond de la honte fut atteint quand l'informatique le marketing le design la publicité toutes les disciplines de la communication s'emparèrent du mot concept lui-même et dire c'est notre affaire c'est nous les créatifs nous sommes les concepteurs le marketing a retenu l'idée d'un certain rapport entre le concept et l'événement mais voilà que le concept est devenu l'ensemble des présentations d'un produit historique scientifique artistique sexuel pragmatique et l'événement l'exposition qui met en scène des présentations diverses et l'échange d'idées auxquelles elle est censée donner lieu les seuls événements sont des expositions et les seuls concepts des produits qu'on peut vendre alors que la philosophie se définissait selon les auteurs comme étant le lieu de création des concepts la voici rattrapée par la publicité et le marketing la bibliographie rend compte de cette concurrence entre une discipline ancienne la première adressée à la connaissance des hommes et une discipline moderne la seconde totalement inventée pour le bien du marché la différence des deux exceptions du mot concept est aussi remarquable alors que la philosophie entend le concept comme un ensemble cohérent permettant de dessiner une vérité encore cachée du monde la publicité réduit elle cette notion à la stratégie rhétorique à l'éthos par laquelle un objet sera exposé au public et l'événement le spectacle par lequel on mettra en avant la présentation de l'objet tandis que l'un sert à comprendre la structure secrète qui régit la vie des hommes le second est une forme qui a pour but de séduire le consommateur dans cette critique on note le désir de Gattari et de Deleuze de maintenir la séparation qui existe entre les pratiques créatives de l'esprit ayant pour but de comprendre le monde et les pratiques productives du marché ayant pour but d'illusionner le monde cette dépossession entraîne les sciences humaines à être concurrencées voire à être dépassées par des pratiques d'écriture remettant en cause ou s'abordant de manière interne nombre de ces termes afin de les appliquer au marché après avoir montré comment les positions nationalistes sur la langue s'opposaient à celles du Made in Italy après avoir montré comment l'image que diffuse le Made in Italy s'opposait au discours de la tradition humaniste je voudrais dépasser ce conflit des représentations concernant le pays étant impossible de concilier ces deux perspectives qui comme l'explique Daniel Ebalico établissent une scission c'est le mot qu'il utilise je désirerais m'interroger sur la manière dont le Made in Italy participe à l'émergence d'une communauté de valeurs il s'agit d'expliquer que le Made in Italy peut constituer une marque dès lors elle ne renvoie plus à une production locale mais à un style qui défend une poétique sur le marché mondial fondé essentiellement sur le stéréotype ce style entre en concurrence avec d'autres styles pour le consommateur il s'agira alors d'oeuvrer au milieu de ces styles afin de créer sa propre représentation dans l'espace social ou alors d'adhérer au modèle diffusé par le marché afin d'expliciter au mieux ma position je souhaiterais que l'on concentre notre attention sur la manière dont le stéréotype se met en oeuvre à l'extérieur pour ce faire je m'intéresserais à l'italianisme comme révélateur des attentes du consommateur étranger et sur l'italian style comme forme de vie conçue par la publicité dans le but de proposer aux consommateurs travaillés par le cliché des manières d'être sur mesure je voudrais débuter mon propos par l'étude de ce que Daniel Ebalico nomme donc l'italianisme soit la manière de percevoir et de construire l'Italie à l'extérieur de son territoire pour en venir à l'italianisme il faudrait souligner que la production technique et symbolique d'un territoire dépend de la mise en oeuvre d'une représentation dans l'art du quotidien Michel de Certeau explique que la fabrication à déceler celle qui est façonnée pour le consommateur est toujours une poétique soit un ensemble de règles et d'éléments hétérogènes qui utilisés ensemble constituent une forme reste à savoir par qui et pour qui l'on fabrique Pierre Bourdieu lorsqu'il évoque la composition du marché de grande production soit une production qui est tendue vers un large public indique que le choix des producteurs est je cite entièrement défini par leur public et qu'ils commandent leur choix technique et esthétique c'est à la page 82 en ce sens on retrouve l'idée défendue par Danielé Balicot d'une production de soi qui dépendrait pour beaucoup d'une conception subie d'autant plus lorsque le sociologue définit ce large public comme étant un public dit je cite moyen moyen désigne un socle de connaissance qui est partagé par tous en ce sens il peut s'agir d'idées reçues qui sont diffusées par les canaux de médiation de la production de masse la télévision internet la publicité etc les producteurs doivent donc utiliser des procédés stylistiques le mot est de Pierre Bourdieu et des effets esthétiques immédiatement accessibles s'ils ne le font pas ils savent que cette différence choquera le spectateur c'est pourquoi le producteur privilégie des lieux communs ou des stéréotypes à partir desquels le public je cite peut se projeter le propre même du stéréotype est d'obéir à des termes figés dans la langue à des représentations communes qui sont durablement inscrites dans la mémoire collective l'italianisme peut donc être associé à un concept traversé de stéréotypes servant au bienfait de la production de masse en utilisant le concept d'italianisme de la même manière qu'Edouard Saïd a fondé celui d'orientalisme Daniel et Balico sont sans doute à cette phrase du penseur postcolonialiste dans l'orientalisme page 1 l'orient a presque été une création de l'Europe depuis l'antiquité lieu de fantaisie plein d'êtres exotiques de souvenirs et de paysages obsédants d'expériences extraordinaires fondé depuis l'extérieur c'est à dire depuis l'Europe l'orient naturalisait derrière un terme vague un ensemble de traditions et d'histoires de pays et de cultures diverses tout ce qui lui semblait étranger c'est à dire inconnu le terme nous disait bien plus de choses sur les désirs des Européens leur goût de l'aventure et de la nouveauté que sur les sociétés qu'il qualifiait ainsi l'italianisme joue le même rôle il ne qualifie pas véritablement un pays mais il indique les désirs de consommation de l'étranger lorsqu'on lui parle de l'Italie en un sens il opère déjà une forme de déterritorialisation on ne souhaite pas acheter un produit d'Italie mais une marque de l'Italie qui confirme nos désirs la marque made in Italy se détache considérablement de l'ancrage territorial c'est d'ailleurs un sujet qui est largement soulevé dans l'ouvrage de Danielé Balico je pense notamment à ce que dit Carlo Marco Belfanti à propos de l'intervention d'une identité culturelle par l'industrie de la mode il écrit l'image du made in Italy d'autre part semble aujourd'hui beaucoup plus liée au contenu et aux caractéristiques du produit qu'au lieu d'origine on parle aujourd'hui de Metabrand page 85 Metabrand pardon le Metabrand rend compte d'une image qui n'est plus liée à un territoire mais à un ensemble de valeurs au sein d'un domaine de compétences précis à savoir dans ce cas la mode cela rejoint les préoccupations de Gjetil Fallan et de Grasse-Lise Maffet sur le design made in Italy les deux auteurs s'interrogent sur la pertinence d'une étude fondée sur le national alors que celui-ci comme l'explique Arijou Nappadurail est devenu je cite obsolète les architectes cosmopolites les organisations multinationales les processus de construction transnationaux aujourd'hui forment un ensemble de relations qui remettent en cause l'idée d'une production locale page 94 en effet à l'heure où l'ensemble de la chaîne de production s'est internationalisé où les étapes de réalisation des produits se trouvent disséminées dans le monde entier comment pouvons-nous associer un produit traditionnel à un ancrage spécifique ce produit renvoie alors à un ensemble de valeurs que l'on a associées à des stéréotypes ce sont ces stéréotypes qui font de la qualité et du savoir-faire le trait distinctif du modèle italien pour le consommateur mondialisé c'est ce que souligne Dallier Balico lorsqu'il évoque l'Italian style l'Italian style se définit comme une esthétique de la distinction puisque l'on désigne par ce terme la même production de masse non standardisée page 136 associée à la qualité et à la tradition par le fait de choisir ce style un certain nombre de gens partagent des valeurs communes celles de ce contre-modèle productif en choisissant néanmoins une tendance imposée et calculée par le marché ce double mouvement a été analysé par Marielle Massé dans son ouvrage style lorsqu'elle évoque la manière dont le style a été conceptualisé par la publicité et le marché le style est à la fois ce qui est censé assurer je cite un besoin de discrimination et je cite encore l'assujettissement à une norme pour le dire autrement on vous somme d'être vous-même de gagner votre style en achetant un produit sur le marché donc de gagner en subjectivité et dans le même temps vous somme de le faire en choisissant parmi je cite des styles de vie en kit page 162 c'est à dire en remettant votre choix à celui que le publicitaire a déjà pensé pour vous choisissez votre vie mais choisissez-la parmi ce que l'on vous propose Michel de Certeau avait déjà perçu cette stratégie du capitalisme lorsqu'il écrivait à propos des consommateurs que ces derniers étaient assimilés je cite à des immigrants dans un système trop vaste pour qu'ils soient le leur et tissés trop serrés pour qu'ils puissent leur échapper c'est à la page 37 en effet en disant aux acheteurs d'être libres on les retire de leur lieu pour en faire des individus et pour les placer dans un espace de consommation où tous les modes de vie semblent possibles seulement cet espace a été calculé pour empêcher chacun d'échapper à son organisation la publicité a donc recréé ce que Gattari et Deleuze donnent une scène de présentation sur laquelle plusieurs styles s'affrontent l'homme mondialisé en fonction des clichés et des stéréotypes qui façonnent son désir parcourt ses styles dans le but de façonner le sien cette proposition loin d'être exempte de critique semble cependant celle sur laquelle se fonde l'identité mise en oeuvre par le marché à mon sens si le style désigne la distinction sur la constitution d'une identité ayant pour but d'assurer une différence voire même une inégalité la seule brèche possible au sein de ce maillage très serré demeure le braconnage si cher Michel de Serteau soit l'idée de cheminer entre les styles entre les diverses tendances afin de bricoler son propre style en revanche si l'on entend le style comme le produit d'une poétique mettant en oeuvre une forme partagée par tous quelque chose qui nous lie aux autres par un ensemble de valeurs communes alors le marché devenu le producteur du commun dans lequel se produit le monde dans lequel nous vivons ici et maintenant comme l'explique Emmanuel Ecoche la mode ne sert plus à produire et confirmer les différences de statut le prestige ou la valeur sociale ce qu'on pourrait résumer par la distinction mais elle a surtout la fonction de créer à travers un processus de sélection collective donc une démarche commune l'identité de son propre monde social et matériel et alors de son propre temps dis-moi ce que tu consommes je te dirai à quelle communauté tu appartiens pourrait être la phrase clé du publicitaire en conclusion après avoir montré que le Made in Italy mettait en oeuvre un récit fantasmé du pays afin de profiter de son prestige symbolique pour exporter ses produits à l'étranger on a remarqué que ce discours entrait en opposition avec les tenants de la tradition humaniste dans un troisième temps on a essayé de montrer que la question identitaire au coeur de la relation entre le pays et le Made in Italy pouvait avoir une autre dimension au niveau mondial le fait de fonder une marque comme le Made in Italy sur un ensemble de stéréotypes permet d'indiquer sur quoi repose le désir des acheteurs en étant territorialisé cette marque met en oeuvre un style qui permet de définir une identité mondialisée centrée essentiellement sur la consommation et la publicité le Made in Italy s'inscrit dans une double perspective dans un premier temps elle compense la perte de la localité vécue dans les années 70 et 80 en mettant en avant l'idée d'un nationalisme soft dans un second temps elle met en oeuvre une perspective de démantèlement du local au profit du global passant d'un territoire à une marque elle devient une stratégie d'enfermement du consommateur dans cette situation tout dépend alors de la capacité de résistance que le consommateur possède celle-ci est de plus en plus limitée ou restreinte le sujet n'a plus alors pour se définir que c'est tard de la ruse si cher à Michel de Certeau qui lui permet de déjouer un temps les stratégies des publicitaires et du marketing je vous remercie merci oui moi je trouve ça très intéressant cette affaire de est-ce que tu peux peut-être comme ça ça sera enregistré si tu veux bien discuter depuis la table merci le micro est juste là devant non merci beaucoup parce que vous nous avez en fait permis de de débattre autour de autour de autour de cette idée pour laquelle on n'aurait eu aucune familiarité je pense du passage d'une réflexion identitaire à une dynamique de branding j'étais en train de me dire que ce qui serait intéressant ça serait de comparer les disons de même que je donne toujours le même exemple mais donc dans mon séminaire sur le mot nous par exemple j'ai longuement réfléchi au fait que la forme de la formule nous les noirs et la forme de la formule nous les blancs n'ont rien de comparable c'est à dire c'est pas du tout le même type d'opération sémantique qui s'y noue et de même je trouve que ça serait intéressant qu'on réfléchisse à la différence de ce qui se joue dans made in Italy made in China made in France parce que là il y a une intensité disons qui s'oppose moi c'est ce que j'avais trouvé passionnant dans ne serait-ce que dans le choix de l'objet et du titre du livre de Daniel Ebali qu'on voit qu'il y a une intensité très particulière de signification de cette affaire de made in Italy et donc je trouve ça presque plus que de percevoir la mécanique du stéréotype de la marchandisation etc je trouve ça très intéressant de voir comment certains espaces et certains espaces seulement peut-être peuvent trouver un fonctionnement sémantique de ce type là et donc voilà je ne sais pas ce qu'on en pense tous là de la façon dont ça fait sens made in Italy alors que made in France comment il s'appelle Valls avait tenté à un moment de donner à cette idée du made in France une intensité identitaire particulière ça a tout à fait fait flop la différence peut-être comme ça c'est que le made in France venait en quelque sorte compenser une forme de débâcle industrielle française c'est-à-dire elle venait compenser symboliquement le fait que les entreprises françaises quittaient en quelque sorte il avait fait la couverture pour dire acheter français en gros ce qui se jouait dans le made in France c'était l'idée du hâte-on-nous d'acheter français c'était Montbourg qui avait développé ça voilà c'était Montbourg c'était pas mal c'était Montbourg qui s'était et puis d'autre part alors moi ce qui m'a sauté aux yeux c'est le ridicule c'est-à-dire vous avez dit oui c'est subtil dans la façon dont le contrepoint est construit non c'est grossier et ça ressemble à une suite de dénégations qui ne font à mes yeux que renforcer la fragilité le manque de confiance enfin la seule chose qu'on a envie de garder et en mémoire à la fin du clip c'est le sentiment d'une très très grande fragilité du pays identitaire en fait enfin du désir enfin c'est ce qui m'a apparu la grossièreté de ce clip et puis dernière chose alors oui c'est récent historiquement que la publicité de façon globale vente et vende non pas des produits mais des styles de vie c'est-à-dire que ce que l'on place sur les yeux du spectateur c'est pas les vertus d'un produit c'est la désirabilité d'un style de vie je me demandais s'il y avait disons par rapport au travail que nous a présenté Valéria Sinisca il y a quelques semaines déjà est-ce qu'il y a quelque chose dans cette dans cette idée du made in Italy qui soit une proposition malgré tout émancipatrice c'est-à-dire le rapport au local le rapport à la fabrication etc. donc quelque chose qui puisse nous nous sortir un petit peu du 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 thème publicitaire en fait je pense qu'on le retrouve beaucoup dans le slow food oui bah c'est ce dont c'est l'objet c'est ça oui non 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 c'était pas tellement des questions c'était plutôt des filles moi j'avais des remarques déjà sur le made in Italy et qui se relient aussi à alors j'ai pas lu le livre de Valé et et donc il y avait ce passage sous le sur l'écrivain qui est qui est en italien et sur l'idée des made in Italy je pense qu'il faut aussi penser à ce terme qui est très italien d'estérophilie et donc ce sentiment aussi de la langue italienne en réalité n'est pas comme notre langue et les autres ne peuvent pas s'apporter mais une langue qui ne sert à rien qui est minoritaire et donc le made in Italy a un sens aussi comme l'un des marques italiennes qui ont choisi des noms par son enceintes un peu fond il est vrai qu'il y a ce processus ah oui pardon je disais il faut penser à ce rapport à la langue qui est aussi très fort en Italie le sentiment d'une langue qui est minoritaire qui ne sert à rien et moi même je me suis retrouvée à demander à des enfants ici à Marseille pourquoi vous décidez d'apprendre l'italien quelle idée c'est plus dans l'essence d'un sentiment de langue qui n'est pas comprise ailleurs et qui ne sert pas à circuler donc j'évoquais les termes esthérophilie qui est quelque chose qu'on retrouve dans plein des secteurs italiens non seulement ceux de l'économie mais bien au-delà ou les termes anglais qui sont de plus en plus présents dans la langue italienne j'habite ici chaque fois que je rentre en Italie il faut un apprentissage de tout ce qui a changé à l'espace des deux mois on utilise l'anglais mélangé à l'italien pour plein de choses et donc je pense qu'aussi le Made in Italie il faut le rattacher à ça non seulement à cette économie qui vise à l'exportation non pas à un consommé local mais aussi à ce rapport à la langue on peut évoquer plein de marques italiennes qui ont des noms qui sont français qui ont choisi des brands avec une assurance française anglaise et voilà mes études en Italie dans le département d'anthropologie qui n'était pas un département à l'époque comme à l'entrée dans l'enfer il y avait marqué voilà soit vous lisez l'anglais et le français sinon partez ailleurs il y a des sentiments que si on veut être dans le monde il faut pas l'italien n'est pas suffisant donc je pense que dans l'idée de Medinit il y a aussi dans ce brand Medinit il faut remettre aussi la question linguistique dedans et après par rapport à la une autre chose qui va aussi dans l'essence de ta question peut-être cette idée de passage de territoire à une marque moi j'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus mélangées et noncées il n'y a pas le passage de territoire à une marque il y a des articulations des imbrications qu'il faut chaque fois situer étudier dans des cas concrets personnellement je le vois dans ce projet de recherche collective que nous avons ici sous la vie politique des marchandises où chaque collègue a choisi une marchandise moi j'en ai eu une italienne et qui circule dans le monde donc ce sont des productions comagères sardes notamment et donc quand on les observe de l'extérieur et pas forcément avec un regard publicitaire marketing on voit que les choses sont vraiment très très articulées à l'intérieur et on joue sur plusieurs niveaux selon les lieux dans lesquels ces marchandises circulent sont régulées s'imbriquent avec des s'ils ont une circulation plutôt locale nationale s'ils subissent l'exportation etc. et ces choses cohabitent donc je pense que c'est dans le livre c'est ça qui est intéressant parce que je ne l'ai pas mis le slow food parce que sinon c'était trop long mais j'avais une partie sur le slow food ce qui est très intéressant dans la partie qui est consacrée au slow food c'est dans le livre la partie où on parle le plus de la terre c'est à dire il y a un passage où il y a une personne un publicitaire qui dit voilà c'est là où en réalité nous exportons notre terre nous arrivons en fait nous mettons à la table des gens une partie de notre territoire et ça c'est quelque chose de très comment dire c'est une idée qui est quand même très dans le passage qui est évoqué je dois l'avoir sur mon ordinateur il est lié à la c'est très intéressant parce qu'il est lié à la succession des générations c'est à dire que il définit la cuisine italienne comme étant liée à la gastronomie familiale contrairement à la gastronomie française qui est liée à la restauration et tout le passage est une forme de célébration de culte de la terre qui est très paradoxale parce qu'il y a toute une espèce de conception derrière qui renvoie un peu au colo colis coléré latin c'est à dire honorer les dieux cultiver la terre etc une idée très comment dire très traditionnelle en quelque sorte très située voilà pour le coup mais c'est c'est toujours la même chose c'est à dire qu'il y a une forme d'ambivalence c'est à dire que là par exemple sur la question de la fabrication je pense que le problème il est d'un point de vue symbolique c'est à dire que ceux qui pensent que la langue par exemple ou que leur économie ne fonctionne pas c'est à l'intérieur mais quand on regarde par exemple ceux qui produisent ces produits là ils vont renvoyer ils vont créer une représentation positive c'est à dire que le pays lui va penser que la chose qu'il vend ne fonctionne pas enfin on va imaginer comment ça se fait par exemple on apprend l'italien et tout ça alors qu'à l'extérieur on va dire c'est une culture extraordinaire il y a tout un passage sur l'université italienne ou sur l'apprentissage d'une culture italienne une culture humaniste en Londres notamment où justement on se fonde sur l'idée que ça peut nous permettre de développer une culture humaniste que l'on a perdue dans d'autres pays donc la culture elle-même devient un bien exportable commercial etc parce que ça compense une culture perdue dans un pays il y a cette espèce de jeu qui circule et on le retrouve aussi sur la nourriture c'est à dire que la gloire du Made in Italy à mon sens dans ce que j'ai lu c'était que justement pour considérer que la terre est bonne à l'intérieur il faut qu'elle s'exporte à l'extérieur c'est une sorte de boucle pour les producteurs pour les producteurs après pour les personnes à l'intérieur j'ai plus l'impression que c'est une visée pessimiste mais bon ce phénomène on le retrouve aussi dans les mondes universitaires italiennes notamment la loi désormais ancienne pour le comment ça s'appelle le retour des cerveaux le retour des cerveaux qui s'était échappé à l'étranger on devient intéressant pour les universités italiennes dès que nous avons un poste à l'étranger et pour lesquels qui fait qu'il n'y a aucun intérêt à l'étranger en Italie donc voilà avec cette loi qui précariserait les gens voilà donc ça on le retrouve dans d'autres mais pour l'affaire de la terre les mouvements slow food que vous évoquiez le thème de la terre du rapport à la production paysanne etc c'est quelque chose qui est rentré de cette manière là récemment c'est même pas il n'était pas il n'était pas comme ça une quinzaine d'années ça s'est transformé au fil du temps et c'est devenu de plus en plus fort dans les 10 15 dernières années qu'est-ce qui a expliqué le changement dans les 10 dernières années dans les mouvements lui-même oui enfin qu'on vante en fait c'était lié aussi à des dynamiques internes au mouvement et à la nécessité de transformer le mouvement lui-même en lien avec d'autres mouvements plutôt écologiques etc et transformer l'image d'un mouvement de gourmet en quelque chose qui puisse intégrer et qui puisse occuper aussi d'autres espaces à la fois d'intervention politique économique etc mais je disais la terre ah oui et les mouvements le foot lui-même est devenu aussi un brand dans le sens qu'il est terre au slow on le retrouve aujourd'hui dans plein d'autres déclinaisons qui ont une grande partie rien à voir avec le mouvement lui-même qui peuvent prendre une voie qui est très commerciale très marque par exemple le slow wearing ou d'autres choses le slow gardening définissant des manières de faire le design des jardins ou des marques des vêtements le slow le wearing c'est un consortium des marques des hautes coutures italiennes voilà et en même temps on le retrouve décliné dans des choses qui n'ont rien à voir qui ont plutôt du style de recyclage n'achètons pas de nouveaux habits slow dressing voilà récupérons les habits des voisins donc c'est devenu des choses extrêmement diverses mais les mêmes phénomènes on le retrouve aussi à l'intérieur à l'échelle et je voulais juste une petite dernière remarque par rapport au Medinital il y a eu un livre d'un anthropologue Veronica Redini qui s'intitule Medinital et elle elle s'était intéressée à la marchandise du point de vue des entreprises du nord-est de l'Italie qui avaient délocalisé leur activité d'abord en Roumanie ensuite en Moldavie ensuite dans les prisons Moldaves etc. et donc la chose à laquelle elle s'intéressait c'était cette circulation de ces marchandises dans les produits théoriquement dans des districts italiens mais qui en fait continuait à avoir leur marque Medinite elle est tout en étant produite à côté et en suivant ces entrepreneurs qui étaient eux-mêmes c'était pas le mieux mais les entrepreneurs qui en s'est délocalisant continuaient leur voilà était l'incarnation disons de ce savoir-faire c'était pas aussi par rapport à une dimension juridique c'est-à-dire que il y a en réalité une sorte de flou entre les différentes appellations d'origine qu'on a essayé ensuite dans les domaines alimentaires de réguler oui est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole je vais faire une remarque après je vais prendre le micro comme ça c'est enregistré merci toute une petite question sur je n'ai pas lu le livre je connais Daniel depuis 15 ans donc je suis un peu j'ai du mal à faire coincer deux les derniers et Fortini et Daniel qui a qui a dité ce texte alors et c'est justement sur disons le point que tu appelles culture humaniste que j'ai des problèmes alors j'ai du mal à comprendre un peu l'architecture en ayant pas lu le livre à comprendre l'architecture conceptuelle du livre c'est-à-dire je vois des connexions très claires entre la partie du début le lieu commun les stéréotypes qui sont déniés la partie finale sur l'italienisme je trouve assez génial mais j'ai du mal à comprendre dans quelle relation tout ça se trouve avec une culture des années 60 et 70 hyper minoritaire hyper critique car maintenant Pasolini c'est une vache sacrée il était un martyr il était vraiment quelqu'un qui était à côté ignoré par tout le monde détesté par tout le monde et je suis sûr que les gens les mecs qui ont tourné cette vidéo-là n'ont jamais lu ni Pasolini ni Fortini de Marti dans les facs d'entrepôt à un niveau de master donc pourquoi mobiliser alors c'est en sorte disons de retour de refoulé de Daniel pourquoi mobiliser cette culture-là quel est le besoin d'explication pour un phénomène qu'on pourrait expliquer très bien au niveau où tu l'as fait ou je pense au dernier livre de Boltanski la mise en valeur comme mise en récit le storytelling l'économie de l'enrichissement on pourrait expliquer d'un milliard de façons différentes sans mobiliser sans toucher ce genre de culture-là qui appartiennent à une autre époque à un autre géolinguistique à un autre front politique ça m'échappe donc si tu peux m'expliquer ça je te remercie je pense que c'était plutôt dans une perspective de je pense que le livre de Daniel Lebaïko pour répondre à ce que peut faire Daniel Lebaïko je pense c'est que je pense qu'il veut mettre en débat c'est-à-dire c'est un livre qui est une sorte de lieu où se rencontrent différentes personnes qui ont un point de vue sur le Made in Italy mais qui ont des points de vue opposés ils ne sont pas forcément convergents c'est un recueil de textes voilà c'est ça c'est un recueil de textes qui a pour but en réalité d'expliquer par exemple dans différents domaines qui fondent le Made in Italy des définitions communes sur la mode le cinéma la littérature différents aspects de ce qui est produit le Made in Italy sans forcément porter un jugement parce que je pense que le but justement de Daniel Evalico dans ce livre-là n'est pas d'avoir une visée morale sur le capitalisme je pense que c'est pas son but le fait de munir comment dire de se munir de ces idées-là c'était plus de manière à expliquer d'où vient en réalité l'émergence de la publicité c'est-à-dire l'émergence d'un modèle qui effectivement se fonde sur le storytelling etc mais qui s'est fondé sur le storytelling et s'est fondé sur un certain nombre de valeurs qu'elle a remises en cause à un moment précis qui a à mon sens convergé avec le début de cette scission c'est-à-dire le début d'un monde qui était très connecté très lié à l'extérieur à un système de production le début de la mondialisation dans les années 80 et l'internationalisation des échanges avec une vision qui était justement qui avait déjà commencé je pense par exemple au texte de Pasolini ou au texte d'Erneste de Martine ou même les textes d'Erneste de Martine sur la Calabre où en réalité les changements culturels qu'on vit en Calabre qu'il raconte avaient déjà commencé dans les années 50 voire 60 c'est-à-dire que c'était des modèles de déplacement et de délogement qui étaient déjà au cœur de quelque chose qui se préparait même si c'était pas c'est vrai que c'est pas aujourd'hui la problématique mais c'est le nœud je pense c'est le lieu le moment où l'on a pris en compte où est apparu comme un phénomène l'émergence d'une distinction entre d'un côté une discipline qui se spécialisait dans l'édification d'une image et de l'autre la prise en compte d'un poids d'un souci c'est-à-dire une forme de dissociation entre ceux qui voulaient défendre un modèle économique exportable et ceux qui avaient l'impression que ce modèle économique exportable ne convenait pas du tout à la manière dont un certain nombre de gens dans des territoires déterminés etc. le vivaient et je pense que c'était ça c'est-à-dire juste le moment d'apparition en quelque sorte moi j'ai un point de vue un peu différent il me semble que le livre il est aussi révélateur d'un comment dire d'un du sentiment alors de ce désir d'Italie qui a qui a trouvé de nouvelles voies récemment par exemple dans les dans le le cinéma de Jonathan Nossiter on avait pensé on avait pensé l'invité là où le made in Italy devient en fait une chose assez positive puisque ça apparaît comme en fait une sorte de une autre modernité une proposition émancipatrice des bonnes pratiques etc. les choses dont on parlait avec le bien sûr et et il me semble que le point de vue de Daniel c'est c'est beaucoup ça c'est que là il y a une étrange dynamique ou quelque chose qui peut être déconstruit comme une opération de branding révèle aussi une espèce de poche d'autres modernités dans une Europe en quête de bonnes pratiques de vie donc il y a quelque chose de cet ordre là et c'est là où De Martino Pasolini enfin tous et de même que Soldati et comment ça s'appelle Viaggio Longo Tirreno ça devient un peu des fétiches et en même temps des réservoirs très positifs pour penser qu'il y a en Italie et dans une dans cette sorte de tradition désormais très 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 valorisée dans l'espace culturel européen des ressources pour penser autrement des modes de consommation des modes de production l'Italie apparaît très 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 modélisatrice il me semble c'est peut-être là où on peut justement tirer élargir l'analyse à la comparaison au style de vie en Méditerranée je voudrais essayer de deux trois questions remarques parce qu'effectivement je trouve que c'était extrêmement passionnant d'avoir cet exemple autour du Made in Italy et de l'italianisme notion que je ne connaissais pas mais en revanche une que je connais bien c'est l'orientalisme et donc d'entendre la problématique de l'italianisme par rapport à l'orientalisme j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et fertile et de pouvoir comment ces jeux d'imaginaire de regard etc et justement par rapport à la Méditerranée quand on a essayé de réfléchir notamment par exemple par rapport à l'exposition il y avait Anissa Boyer la dernière fois sur l'exposition Noir et le Bleu d'ouverture du Mucem justement le rapport à la Méditerranée c'est le contraire de l'orientalisme puisque c'est pas le rapport de l'invention de l'autre selon soi c'est d'être dans une proximité et d'un champ d'analyse comparé conflictuel on peut regarder de plusieurs côtés du miroir etc mais on n'est justement pas dans on est dans un possible monde commun et on n'est pas dans la séparation justement entre eux et nous ce que l'analyse très pertinente et très fertile d'Edouard Saïd a permis je dirais de déconstruire par rapport aux idées de mission civilisatrice enfin tout ce discours qui a existé production scientifique de connaissances du monde arabe de l'islam etc mais qui a aussi dérivé par une forme d'enclavement c'est à dire ne peuvent parler de monde arabe et de l'islam que des gens qui n'en sont issus et on voit bien les dérives auxquelles ça peut conduire aujourd'hui et donc réintroduire un champ d'analyse comparé à l'échelle de la Méditerranée c'est ce qui a été fait notamment par le dictionnaire de la Méditerranée l'idée des études méditerranéennes ce qu'a notamment produit aussi Mohamed Tozy c'est de Niji Alvera et Marilyn Tevello c'est de justement construire une scène pour reprendre cette métaphore ou cette expression de l'œuf de Guattari pour construire un champ d'analyse comparé qui permet d'aller un peu plus loin et d'étendre cette idée d'italianisme à un autre espace donc là j'ai vu un fil extrêmement fertile pour la suite qui m'a vraiment intéressé le deuxième élément aussi qui a parlé autour d'effectivement de brand de marché etc c'est une question qu'on a commencé à discuter que Marielle évoque et qui m'a mis très cher qui est justement la distinction pour le dire en bon franglais entre lifestyle et way of life et là il y a je trouve quelque chose de très important parce que c'est peut-être là où on peut retrouver la critique et pas de ligne etc parce que le lifestyle c'est effectivement c'est éphémère ça relève du marché de quelque chose qui est interchangeable qui est rapide etc mais un way of life touche à des questions de valeur des choses qui sont en profondeur un sol comme dirait l'autre et donc et là soudain à partir des formes de vie on n'est plus dans quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'éphémère mais qui touche à des sources à des inventions du quotidien et là il y a peut-être une promesse justement de reprendre à nouveau frais cette question des modes de vie à partir de justement de sources littéraires esthétiques politiques telles qu'elles peuvent se mettre en chantier et c'est pour ça que vous terminez sur la dernière remarque donc sur le commun c'est vrai qu'on a sans doute cette ambition voire cet empire du marché de vouloir fabriquer du commun mais on se rend compte et je crois que là pour faire le lien avec la critique de Pasolini etc qu'il y a bien un phénomène de fragmentation de 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 je ne sais pas pas si c'est de l'ordre de la déshumanité enfin de déboussolement ça paraît assez clair et ça fera peut-être le lien avec ce que dira tout à l'heure Nadeco Donagio et la situation contemporaine en Italie où voilà moi j'aime beaucoup vous avez cité Régis Debré cette phrase de Debré mondialisation des objets tribalisation des sujets et je trouve que ça dit assez bien ce qui est en train de se passer dans les passions identitaires qui sont en train de se mettre en oeuvre et qui font partie effectivement de phénomènes de mondialisation notamment des formes symboliques et qui conduisent à une espèce de rattrapage violent et d'affirmation d'une identité etc qui peut-être dit quelque chose de ce qui est en train de se passer dans le champ politico-symbolique en Italien et c'est pour ça que moi je n'ai pas encore lu le livre je trouve que ce serait j'espère qu'on pourra le traduire en français d'ailleurs parce que je trouve que c'est un enjeu très passionnant par rapport aux questions qui nous occupent sur les styles de vie et au-delà donc je demandais à un ami qui a donc après nos discussions présenté ce livre Félicita Italiana qui est un livre collectif comme j'ai d'ailleurs le livre de Daniel Evalico et donc Enrico est donc philosophe à l'université de Turin et donc il est en résidence pour cinq mois à l'Imera ça va se terminer bientôt sa première résidence j'espère qu'on aura des suites en tout cas ce qui est né et son angle c'est le travail mais quand j'ai suggéré d'intervenir pour parler de Félicita Italiana et des styles de vie en Méditerranée suite à l'éducation je crois ça a eu une petite écho surtout on lui dit mais surtout de son toit libre d'aller jusqu'au plus contemporain parce qu'il se passe effectivement sous nos yeux chose majeure je pense que c'était aussi l'occasion pour terminer ce cycle et cette première saison de réflexion de se donner cette liberté de regarder ce qui se passe sous nos yeux et essayer d'un peu mieux comprendre ce qui advient où il y a souvent des aires catastrophées mais finalement pas tellement d'analyse et je crois qu'on a besoin d'être en rangement mais souvent plus intelligents pour consommer peut-être ensemble donc voilà tu as la parole pour trois quarts d'heure et puis ensuite je pense qu'on va traiter de questions qui sont chaudes alors merci aux organisateurs de cet atelier de recherche sur le style de vie pour l'invitation à présenter ses livres c'est la première fois que le texte est présenté hors d'Italie un pays dans lequel par contre il a été discuté plusieurs fois dans de différents contextes on a été invité trois fois à la télé je crois cinq ou six fois à la radio dans des festivals des universités des bibliothèques chose qui n'est pas évident ni normale d'un point de vue statistique pour un essai de philosophie donc c'était quelque chose d'assez rare qui nous a surpris c'est un livre collectif merci aussi pour l'occasion de faire une présentation qui m'a donné l'opportunité l'occasion de retourner sur ce texte sur ce contenu avec un recul une distance qui était nécessaire évidemment pour moi pour mieux comprendre ce qu'on a vraiment fait ce qu'on a vraiment écrit car dans la division du travail qui a mené à cette tête j'ai joué un peu le rôle ingrat de l'homme du backstage de l'architecte caché je suis celui qui a relu les thèses qui l'a fait référer qui a donné les titres qui a créé les sections disons j'étais le responsable de l'architecture du texte c'est un rôle parfois tu le connais mieux que moi c'est un rôle parfois très en gras mais surtout c'est un rôle dans lequel tu es totalement plongé dans le livre donc tu ne le vois plus dès l'extérieur et là effectivement avec c'est devenu l'objet soit du contenu de ce livre collectif 17 auteurs un livre assez récent car il est paru en 2016 dédié au thème de félicita italien et donc de bonheur italien au pluriel ça c'est important un livre qui se conçoit comme un campionario philosophique donc comme un échantillon philosophique proposé par trois générations de philosophes sociaux ça c'est assez important donc de jeunes philosophes en formation de post-doc de profs de philo universitaire plus ou moins jeunes et plus ou moins reconnus dans le domaine et de grandes spécialistes près de la rétagne de grandes dames donc Gabriela Tournatour c'est quelqu'un sociologue de Bologne qui a travaillé avec Richard Sennet pour une dizaine d'années et Lina Puccini disons c'est la grande ambassadeur du mouvement du MOSS le don la dépense à l'Italie alors nous avons travaillé ensemble pendant quatre ans à Florence on se vu cinq fois par an et ça a été un groupe disons à géométrie variable on est passé d'un groupe de discussion publique on est arrivé à être quatre-vingt-dix personnes et progressivement en changeant le sujet en changeant le thème on a devenu un groupe de travail qui a produit ce texte dans la deuxième partie de mon intervention par contre sur l'invitation de Thierry je chercherai de mettre en relief quelques éléments du style de vie italien contemporain qui peut permettre de comprendre un peu ce qui se passe dans ce pays en Italie dans les derniers mois et dans les dernières semaines à partir donc des élections du 4 mars qui comme vous savez ont mené à une crise institutionnelle sans précédent le conflit plus grave entre précédents de la république et élus qui ont mené après si je ne me trompe pas 90 jours à la formation d'un gouvernement jeune vert que l'on définit faute de murs populistes ou pop fascistes jusqu'aux éléments des derniers jours donc les taxis de la mer Aquarius définit les taxis de la mer par le véritable premier ministre qui est Matteo Salvini un autre élément complément sans précédent tout est sans précédent dans les derniers mois c'est le choix du premier ministre donc c'était un prof d'université complètement anonyme qui n'a jamais fait de la politique dans sa vie qui a été choisie au hasard une sorte de poupette manœuvrée par les deux vice-présidents qui sont les chefs de deux parties le mouvement 5 étoiles et la ligue du Nord alors je commence avec une analyse du texte un peu dure du point de vue philosophique mais après n'ayez pas peur on arrivera même au débat sur le fait aujourd'hui alors je crois que du point de vue des méthodes et des contenus les thématiques de ces livres s'inscrivent d'une façon cohérente dans le cadre de votre atelier de recherche c'est un style de vie comme le dit très bien Marielle Massé est un idéal d'existence qui trouve sa forme un modèle un exemple ou un paradigme qui arrive à s'incarner d'une manière individuelle ou collective qui devient donc un habitus ou un ethos alors je crois que le choix du bonheur du thème du bonheur comme l'antille focale ou comme prisme philosophique pour décrire et analyser un certain style de vie dans ce cas celui des italiennes s'avère particulièrement significatif puisque la question qui oriente votre atelier si j'ai bien compris en regardant la vidéo de votre première rencontre donc la question comment vis-tu c'est toi qui as insisté sur ce point là trouve d'une façon apparemment difficile à contester sa réponse ou une de ses réponses possibles dans le bonheur ce n'est pas un cas je crois que dans la première séance de votre atelier soit Thierry soit Marielle vous avez mentionné comme inspirateur de votre approche le film de Jean Rouch et de Garmorin Chronique d'un été où la question qui était posée sans cesse et avant tout pour essayer de capter d'interroger un style de vie était justement êtes-vous heureux donc le thème du bonheur ce n'est pas extrinsèque il est crucial il est capital je crois pour saisir pour capter et pour interroger un style or il se trouve que pour un philosophe la question du bonheur alors il s'agit d'une question de réponse qui est évidente seulement à l'apparence car elle est première chose hyper récente du point de vue de l'histoire des idées et hyper problématique du point de vue conceptuel le bonheur c'est un thème impossible c'est pire que le mot Everest pour un philosophe c'est un thème impossible à traiter alors du point de vue de l'histoire des idées orienter sa vie au bonheur sur le bonheur consacrer son existence à la chasse au bonheur tout ça commence à être une stratégie de vie un style de vie majoritaire et culturellement légitime est censé je crois seulement dans les deux ou trois derniers siècles on sait que le 18ème siècle c'est le siècle du bonheur non là il y a plein de trucs là-dessus le bonheur qui est neuve en Europe oui c'est juste on sait que la constitution américaine en 1776 consacre the pursuit of happiness le droit de donner la chasse the pursuit de courir après c'est pas la propriété du bonheur c'est courir après au bonheur comme un droit constitutionnel je crois qu'il est intéressant de se rappeler du fait qu'avant les Etats-Unis soit la Corse soit la Toscane dans leurs constitutions qui sont plus récentes 1760 Pascal Pauli avait consacré le droit au bonheur comme le droit fondamental du système alors mais pour un philosophe disons ce style de vie orienté sur le bonheur dans des époques précédentes à Rome à Athènes au Moyen-Âge dans la Renaissance alors tout ça aurait été simplement de la folie alors vivre pour être heureux faire du bonheur l'horizon l'étoile polaire de notre existence c'était un symbole de folie d'arrogance de misère humaine on n'est pas là on n'est pas dans le monde pour être heureux on est dans le monde pour faire quelque chose de grand pour faire quelque chose de bien pour faire quelque chose de mémorable pour nous et pour les autres on est là c'était l'éthique de l'aristocratie de la double-est le philosophe appartenait à cette couche sociale on est là pour la gloire et pour l'honneur on est là pour survivre à notre mort dans la mémoire des autres les mémoires jusqu'à Nietzsche c'est quelque chose pour les anglais pour les derniers hommes dans le prologue de Zaratustra voilà l'être le plus misérable le dernier homme c'est lui qui a inventé le bonheur c'est une morale pour les animaux pas pour les êtres humains c'est l'éthique mais le bonheur comme horizon ou comme étoile polaire dans le style de vie cette orientation très récente de la culture occidentale s'avère aussi un concept très problématique du point de vue philosophique un concept impossible à définir un chemin qui risque de mener nulle part du point de vue théorique un constat que le groupe qui a écrit ce livre qui a produit ce livre a dû faire à un certain moment de son parcours un constat qui a produit soit des troubles soit des discussions assez violentes entre les participants et un changement de route radicale et un changement de questions fondamentales car le groupe qui était à l'origine un groupe de théorie critique sociale on est tous un peu disons sur la trajectoire de l'école de Francfort troisième génération Axel Honneth etc et Luc Boltanski aussi le groupe s'était formé et s'était réuni pour trouver une réponse collective à la grande question qu'est-ce que le bonheur aujourd'hui et qu'est-ce que le bonheur pour les subjectivités du capitalisme global un peu le dernier thème que Kevin a touché dans son intervention le capitalisme global une forme de vie une mode de production et d'existence qui fait du bonheur une utopie et une source de légitimité très puissante alors c'était ça le point de part du groupe déchiffrer le bonheur capitaliste lui donner une place et une dignité dans un mainstream de la critique sociale qui par contre le réduisait toujours au consommérisme à l'aliénation à l'inauthenticité à la perte de soi à une pathologie sociale donc prendre au sérieux le thème de bonheur pour faire quoi pour sortir dans le domaine de la critique sociale de ce que Esther Bembassa définit le régime victimaire pour ne se considérer pas seulement comme des victimes innocentes d'un moloque capitaliste qui nous oblige à faire des choses et pour comment je dis pour aller voir s'il y a une sorte de complicité entre nous et les systèmes en même temps en solitaire je fais une édition italienne du discours de la servitude volontaire du thème de la Boissie grâce à mon grand ami et collègue Miguel Avançour qui était encore vivant à l'époque mais cette piste s'est révélée trop difficile à parcourir un groupe on a passé deux ans à travailler là-dessous et finalement on doit rénoncer à la chose le bonheur est un thème insaisissable d'où la nécessité d'un changement de perspective d'objet et d'échelle pour se poser finalement la question qui est à la base de ce livre la question auxquelles les 17 contributions les 17 textes articles cherchent de donner en réponse où est-ce que les Italiens cherchent leur bonheur pas qu'est-ce que le bonheur capitaliste pas qu'est-ce que le bonheur italien mais où dans quelle sphère de vie dans quelle région de la société dans quels objets dans quelles marchandises dans quelles activités les Italiens cherchent aujourd'hui leur bonheur donc ça devient une question presque sociologique c'est une question d'immense question philosophique qui pour être maniée pour être traité pour être vraiment faire un changement de chèque très féconde très féconde alors je crois que vous voyez clairement la différence de questionnement et d'approche il y a deux paris il y a deux options méthodologiques qui animent et justifient le livre et la recherche qui amène le livre dans ce format première option méthodologique la centralité de la question de la subjectivité alors un axiome un point de départ du groupe était le fait que toute société est avant tout d'un côté une fabrique d'individus d'un certain type d'individus mais de l'autre côté aussi le produit d'un certain type ou même ou de différents types des individus qui possèdent ou qui ne possèdent pas des caractéristiques fondamentales dans notre cas celui d'un groupe qui faisait de la théorie critique de la société ce qui nous intéressait beaucoup c'était la question si le type humain le type de subjectivité aujourd'hui dominante en Italie possédait une qualité qu'on pourrait définir la capacité de résister au monde de le mettre en question de le critiquer si disons l'italien moyen possédait encore les ressources matérielles et symboliques pour ce geste critique fondamental s'il était encore possible disons pour l'italien moyen de trouver un sens et une justification pour les prix à payer pour critiquer la réalité c'est un prix de souffrance c'est un prix d'isolement on a cité le cas de Pasolini le parisiaste extrême dans la culture pensait quel prix en termes de souffrance jusqu'à la mort jusqu'à l'homicide jusqu'à l'assassinat a dû payer Pasolini s'il y avait encore en Italie un espoir plus ou moins partagé dans la population de pouvoir faire encore quelque chose croire encore en une forme d'alternative dans cette perspective de questionnement le thème du bonheur le bonheur réellement existant comme on l'appelait à un certain moment le bonheur disponible était plutôt un élément de conciliation avec la société était plutôt un élément de conciliation avec le monde tel qu'il est donc si vous voulez un élément d'affaiblissement de ce potentiel de résistance un potentiel qu'en Italie à notre avis existait encore à l'époque de manière diffusée mais qui était devenu presque inexistant dans les domaines où traditionnellement ces potentiels de résistance étaient investis dans la politique alors ça je le souligne c'est vraiment la chose qui est plus remarquable en lecture à seulement trois ans de distance au moment où le texte a été écrit est-ce que ce diagnostic qui date de 2014 est encore valable aujourd'hui est-ce que les électeurs ou les militants du mouvement 5 étoiles de la Ligue du Nord par contre expérimentent une sorte de bonheur politique collectif genre c'est juste genre révolution française dans le moment politique dans la phase politique dans la contingence politique qui se revient maintenant alors ça c'est un questionnement nous on était sûr on s'est dit le 21 siècle c'est le siècle de la politique si tu cherches de la critique de la résistance de la passion tu la cherches dans le domaine politique maintenant c'est une façon de se distinguer par des critiques apocalyptiques la passion critique n'est pas morte tu dois la chercher dans la sport extrême dans la passion pour la bouffe elle est diffusée partout elle n'a pas ni une grande narration politique ni de lieu les partis la formation le militantisme tout ça a complètement été désintégré mais la passion elle est encore là ça c'était notre espoir à nous nous on était tous de gauchard je l'avoue mais on voyait même que sur le front noir ligue du nord etc et sur le front gris au jaune au moins 5 étoiles il y avait de la passion politique mais elle n'était pas encore investie dans ce domaine deuxième hypothèse de travail beaucoup plus délicate alors vous savez que les gens qui étudient les Etats-Unis partent d'un exceptionnalisme américain vous savez que les gens qui étudient l'Allemagne partent d'un Deutsch dans une sorte de chemin spécial suivi par l'Allemagne qui ferait de l'Allemagne une sorte de nation extraordinaire nous on partageait l'hypothèse d'une anomalie italienne alors je m'explique et on commence à s'approcher un peu au présent en ontologie du présent alors qu'est-ce que ça veut dire anomalie italienne il y a des bibliothèques entières là-dessus je me limite à deux choses à deux éléments le premier un élément si vous voulez plus neutre alors nous on était tous convaincus moi je suis personnellement extrêmement convaincu de ça que l'histoire politique récente de l'Italie est marquée par une violence extrême par une violence politique extrême qui n'a aucun équivalent dans l'histoire d'Europe je me limite à fixer les deux marges de cette histoire politique récente 68 on fait très facilement de les remis avec les amis et les camarades français le joli mai ça fait 4 semaines 68 en Italie a duré au moins 12 ans 12 ans au moins mai 68 novembre 67 le moment commence ça se termine le 2 août 1980 à la gare de Bologne qui explose à cause de l'attentat fasciste aujourd'hui on le sait 85 morts 300 blessés c'est la fin d'une phase de l'histoire politique italienne alors l'attentat à la gare de Bologne est l'acte de violence politique plus grave en Europe depuis 1945 si l'on croit à Harry de Luca il exagère un peu mais il n'est pas dans le tort complet les années 70 ont fait en Italie un niveau politique plus de morts et de prisonniers que la résistance ça c'est vrai ça c'est vrai au point de vue statistique il y avait effectivement une situation à la fois révolutionnaire il y avait presque un million d'Italiens qui étaient d'une façon chaude tiède du côté des brigades rouges et on vient de découvrir maintenant qu'on a ouvert les archives de la CIA qu'il avait une stratégie stay behind c'est le nom du projet genre chili pour gérer par le service il y avait la liste de gens des intellectuels des journalistes qui auraient dû être arrêtés portés dans le stade de Milan dans le stade de Rome torturés jetés dans la mer donc c'était une stratégie de gestion sud-américain du potentiel révolutionnaire italien en 1877 1980 tout ça termine ça commence la dolcevita berlusconienne ça commence l'époque de Armani de Versace la mode l'Italia d'Aberri dans l'apéro et tout ça il y a un moment après 20 ans où une nouvelle génération commence à faire la politique et là vous avez le deuxième acte l'acte disons de violation de droits humains plus grave qui a eu lieu en Europe après 1945 c'est le G8 à Gênes 2001 où comme vous savez un jeune italien qui était tué des centaines d'allemands de français d'anglais qui ont été torturés dans les casernes de la police italienne pendant deux jours l'Italie c'était un état totalitaire sud-américain vraiment aujourd'hui on connaît les nombres de responsables le chef de la police le chef de service secret le ministre tout ce personnage a été condamné ils sont maintenant de nouveau en charge on n'a pas encore une réponse à la question pourquoi tout ça a eu lieu mais on connaît les effets on a détruit on a fait un désert politique encore une fois des nations il y a des psychanalystes qui ont fait le diagnostic et tout ça va avoir au moins un effet sur les 30 ans on a détruit un potentiel de critique avec une violence qui l'a encore une fois sans précédent alors ça c'est une anomalie italienne il faut le reconnaître deuxième élément de l'anomalie et ça c'est le personnel il faut considérer l'Italie comme un laboratoire politique d'avant-garde il faut considérer l'Italie pas comme une arrière-garde comme un pays qui doit encore parcourir toutes les étapes du développement c'est un laboratoire politique dans lequel on a expérimenté le mieux et le pire de tout ce qui s'est passé en Europe dans le dernier siècle je me limite à un anniversaire il y a 40 ans que Franco Bazaï faisait sa révolution dans le domaine de la psychiatrie il est-à-dire le premier pays au monde qui a supprimé les hôpitaux psychiatriques exactement il y a 40 ans c'était les 23 mois de mai 1978 mais l'Italie récemment est devenue une sorte avec la Grèce elle est devenue à les lieux où l'Europe a expérimenté avec le maximum de violence la stratégie neolibérale la loi travail promulguée par le gouvernement Renzi était l'exemple pour le roi El Khomri c'est une photocopie le style de Berlusconi était un exemple pour Sarkozy la chemise blanche de Renzi est un exemple pour Manuel Valls etc. tout ce qui se passe en France avec 2 ou 3 ans de retard a été expérimenté en Italie la loi sur l'université italienne et la loi parcours sup et toute cette merde qui est en train de se passer alors l'Italie c'est l'avant-garde Mussolini était le grand modèle de Hitler je peux continuer à faire ça alors on se trompe si on considère l'Italie comme une arrière-garde donc ça ce sont les deux éléments d'anomalie italienne qu'on a constaté alors sous la base de ces deux hypothèses les textes les contributions recueillies dans Felicita Italiane tentent d'offrir la réponse à la question où est-ce que les Italiens cherchent leur bonheur aujourd'hui la structure des articles est toujours la même car elle reflète les règles de jeu que les groupes s'étaient donnés alors chacun a pu choisir son thème mais les règles de jeu étaient les mêmes pour tous les auteurs chaque membre du groupe devait proposer un événement peu importe si un fait divers une série TV une chanson un épisode d'autobiographie de sa vie un événement italien qui avait une relation significative avec le bonheur qui à son avis incarnait un genre de bonheur typiquement italien et deuxième règle du jeu à ce moment-là c'était les terrains donc statistiques entretiens interviews documents films documentaires pour donner de la substance empirique à cette intuition troisième étape et là c'était moi le responsable un style d'écriture direct bref 10 pages au maximum et sexy pas académique sans note à bas du pal donc compréhensible pour des gens intéressés à la chose les résultats 17 lieux de chasse au bonheur différents régroupés en 5 sections première section dont le titre est lieu commun générosité nourriture mode et maison deuxième section amour psychomédicaments l'Italie a un record européen dans l'utilisation de le psychomédicament et corps salle de gym etc section les âmes et les corps troisième section il mestiere de vivre c'est dans le métier de vivre travail retour à la terre un phénomène énorme en Italie c'est plein de jeunes qui ne trouvent pas un boulot et qui retournent à la campagne à cultiver la terre d'une façon biose l'eau etc travail retour à la terre succès quatrième section croire en quelque chose la politique la religion et le foot dernière section extrême et substitut la protestation l'indifférence les sports extrêmes et le smartphone objet de culte je crois que chaque Italienne possède au moins 5 ou 6 smartphones on est le pays dans le monde avec le nombre d'abonnés alors quel style de vie et quel bonheur italien émerge de ce mosaïque impossible de le résumer dans les détails mais si je me limite à une évidence ou à un énigme majeur je pourrais dire ça alors si on analyse les statistiques sur les attitudes des Italiens face au bonheur on se retrouve toujours face à un clivage face à une antithèse à une contradiction qui est extrêmement difficile à résoudre et à interpréter alors je ne sais pas si vous connaissez cette branche qui s'appelle happiness studies je me suis un peu occupé de ça pour ce livre alors au fond dans le happiness studies tout se réduit en question de auto-évaluation de ton bonheur on te pose la question dis-moi dans une échelle de notes entre 0 et 10 combien es-tu héros ? 0, 2, 4 c'est un point comme à l'école les Italiens et ça c'était extrêmement surprenant pour nous se donnent une très bonne note à la discipline du bonheur c'est toujours entre 7 et 8 sur une échelle qui va de 0 à 10 mais ce qui est unique pour les Italiens c'est que cette note si haute moi je me serais attendu 2 moi je suis un peu politique non je suis humaniste à ce sens-là si on regarde de plus près on découvre que cette note entre 7 et 8 est toujours la moyenne entre 2 notes complètement différentes entre le 9 ou le 10 qu'on donne à son bonheur et là je qualifie d'un point de vue philosophique un peu à la Isaiah Berlin que son bonheur qui est privé est négatif négatif au sens technique vous savez liberté positive liberté nulle deux concepts de liberté John Stuart Mill et Isaiah Berlin donc qu'est-ce que c'est un bonheur négatif c'est le fait que je ne suis pas malade non le fait que je suis sain je suis en bonne santé c'est le fait qu'il ne m'arrive pas quelque chose de mauvais et privé qu'est-ce que ça veut dire privé individuel lié au cercle restreint des relations familiales et amicales un lieu où rien de mal ou rien de mauvais peut ou doit se passer alors ce 7 et 8 c'est la moyenne entre le 9 et le 10 que chaque Italien donne à son bonheur privé et négatif et les 0 les 1 qu'il donne au bonheur des autres de tous les restes de la population italienne mais et ça c'était un peu disons la petite découverte philosophique que je fais sur la base d'un concept de bonheur qui est philosophiquement incompatible car c'est un concept public et positif le 0 ou le 1 que les Italiens en masse donnent aux autres Italiens pourquoi ? car ils ne s'engagent pas à la politique car ils sont indifférents car ils sont sceptiques car ils sont cyniques car de plan politique l'Italie c'est une catastrophe mais la responsabilité c'est à vous vous êtes 0 en bonheur moi c'est 10 alors le conflit entre ces deux modèles de bonheur privé négatif d'un côté maximum top du top summum du summum et le modèle c'était un peu la clé la clé de quoi ? la clé d'une sorte de portrait disons de l'italienne moyenne qui était le portrait d'un schizophrène selon la formule géniale de Carmelo Bene Carmelo Bene parle d'un individualisme de la copropriété l'individualisme condominial c'est l'individualisme du bâtiment de l'assemblée vous connaissez l'assemblée de la copropriété alors quel est le seul mot qu'on prononce dans une assemblée de copropriété je 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 pour moi c'était un choc la première fois je suis allé dans un projet moi je veux ça moi je on s'en fout complètement des autres je 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 c'est ça que Carmelo Bene appelait l'individualisme de la copropriété et qui était le marque anthropologique fondamental à son avis de l'italien alors cet individualisme de la copropriété a engendré un style de vie typiquement italien qu'au moins jusqu'à 2014 était ce qu'on pourrait appeler une sorte de protestation conformiste contre le pouvoir et le malheur de la vie qui était une sorte d'épiphénomène une sorte de surface agitée d'une mer de résignation de patience politique énorme presque héroïque alors les italiens ont démontré à mon avis une patience une capacité de supporter la douleur politique dans les dernières l'encensé politique dans les dernières décennies qui est admirable qui est vraiment héroïque cela tout cela produisait un scénario politique relativement statique encore caractérisé mais c'est vraiment la fin par une fidélité politique de nature plus ou moins idéologique ce qui aujourd'hui ce n'est plus le cas tous les analystes politiques disent les italiens sont devenus infidèles en matière de politique alors on a voté le 4 mars et on a voté dimanche on a voté au niveau national le 4 mars on a voté au niveau local dimanche le mouvement 5 étoiles a perdu les 70% de votes en Sicilie en 4 semaines alors c'est incroyable il y a une mobilité politique il y a une fidélité politique qui est sans précédent là tu votais communiste toute ta vie tu votais la démocratie chrétienne toute ta vie tu naissais communiste maintenant à chaque élection c'est volatile c'est volatile il y a une volatilité politique et ça c'est complètement nouveau pour le scénario politique donc si vous voulez c'est aussi un espoir ça peut changer c'est le seul élément je crois d'Optimus alors qu'est-ce qu'est en train de changer aujourd'hui et je viens à la deuxième partie aux questions que Thierry me pose qu'est-ce qui est en train de changer dans les derniers mois alors je me limite on est quand même dans un lieu scientifique vous pouvez penser que je suis un spécialiste donc je me limite dans une liste incomplète mais assez neutre disons des éléments et des changements qui à mon avis impactent aujourd'hui ces genres de style de vie que je viens de décrire à mon avis il s'agit disons de phénomènes de dynamique de longue durée ignorés ou mal gérés par des décennies qui maintenant se cristallisent et prend une masse critique qui n'avait pas en tant que phénomène isolé selon le vieux Engels la qualité devient la la quantité devient la qualité il y a une transformation de l'art alors premier élément à mes yeux le elephant in the room un vieillissement progressif de la population alors l'Italie est un pays pas seulement un pays de vieux c'est une gérontocratie mais c'est une info pas trop populaire alors l'Italie est le pays avec le taux de croissance de la population le plus bas du monde depuis 5 ans alors depuis 5 ans l'Italie est le lieu où on fait moins d'enfants dans le monde entier alors qu'est-ce que tout cela peut signifier pour le bonheur pour l'espoir pour l'attente du futur je crois que c'est un geste c'est un indicateur incroyable alors renoncer à avoir deux enfants moi je n'ai pas des enfants je crois que deux tiers de mes amis n'ont pas des enfants le seul qui ont des enfants ont un enfant maximum chaque fois qu'on sort d'Italie c'est plein d'enfants c'est plein d'enfants on est on est choqué alors avoir un enfant en Italie ça signifie avoir une famille si tu n'as pas de grands-parents alors la famille c'est le welfare state en Italie il n'y a aucune autre chance d'avoir des enfants c'est impossible ce sont des politiques sociales ce sont des égoïsme répandu ça c'est alors vieillissement progressif de la population autre dynamique de longue durée appauvrissement progressif de la population et ça je le mets en relation je ne sais pas si c'est correct du point de vue sociologique mais je crois que c'est correct du point de vue politique pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer t'as au même moment un appauvrissement progressif et un chômage de jeunes à niveau monstrueux alors on a fêté dans les journaux le fait que pour la première fois le taux de chômage de jeunes est descendu au-dessous de 40% c'était les 55% taux de chômage officiel en Allemagne c'est les 4 en République tchèque c'est les 3 en Grèce c'est les 49 en Portugal 56 donc les jeunes la plupart de mes élèves ceux qui ne sont pas à Paris à faire des concours à l'université ils sont tous au chômage ils n'ont jamais été payés un seul jour dans la vie mais paradoxe il y a une quantité de richesses accumulées par les générations précédentes qui rend qui empêchent à la situation de devenir explosive la plupart de mes élèves moi j'ai 52 ans dont j'ai des élèves qui ont 35 ans si les deux grands-parents sont morts et imaginons que même les parents sont morts ils possèdent au minimum 6 appartements l'appartement en ville et à la montagne de grands-parents l'appartement en ville et ça fait 2 ville et montagne des autres l'appartement en ville et à la mer des autres moi j'habite dans 38 mètres carrés j'ai des élèves qui n'ont jamais travaillé un jour qui habitent en 250 mètres carrés sans jamais avoir gagné enceinte dans leur vie alors il y a une richesse acculée monstrueuse qui sera détruite dans les prochains 50 ans mais qui empêche à la situation de devenir révolutionnaire encore une fois sur le drapeau italien il y a un seul mot la famille c'est la base de la société italienne ok donc ça c'est un autre paradoxe troisième élément qui est à mon avis fondamental pour comprendre le changement de scénario encore une fois une dynamique de longue durée qui arrive à son but extinction de la gauche la gauche en Italie n'existe plus on a vu l'alignement total de Renzi sur l'Europe du parti démocratique en Italie et maintenant aussi en France grâce à Macron on commence à expérimenter des stratégies à la Tony Blair ou la Schroeder Third Way qui était la marque des favoris du socialisme des années 80 gauche en Italie dans le dernier décennie a simplement signifié Europe néolibéralisme destruction du sud fin de la gauche aucun discours collectif sur le travail qui pour tout le monde est le premier problème en Italie alors le mouvement 5 étoiles a obtenu le résultat qu'il a obtenu pour deux raisons première chose tu ne peux pas avoir le 100% de collèges électoraux au dessous de Naples sans avoir fait une alliance avec la mafia les communautés organisées ça c'est clair impossible ils ont gagné dans tout 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 100% partout il y a une alliance entre Dimayor et la mafia deux ils ont promis le revenu universel on a voté dimanche lundi matin il y avait de queue kilométrique face au pôle d'emploi avec les gens qui demandaient les 800 euros imaginez-vous 5 km au-delà de la frontière en Suisse il y a un an on a fait un référendum on a déjà discuté de ça désirez-vous avoir 2600 euros par mois pour toute la vie pour pouvoir mener une existence digne d'un être humain sans être obligé à travailler les 76% de Suisse a dit non de l'autre côté de la frontière en Italie on a gagné des élections seulement avec cette promesse qui ne sera jamais maintenue jamais maintenue l'autre promesse de Berlusconi et Selvin était la flat tax 10% ou 18% d'impôts pour tout le monde imaginez-vous imaginez-vous vous pouvez concevoir une population de pauvres qui vote afin que Berlusconi paye les 10% au lieu de 48% des impôts ça c'est l'Italie c'est un pays mystérieux le pauvre qui vote afin qu'un millionnaire paye des milliards d'euros en moins d'impôts c'est ça il y a un exemple américain oui Mr. Donald Mr. DT autre exemple autre élément à considérer autre élément à considérer disons complémentaire à la extinction à la disparition de la gauche je le reconnais avec une certaine résistance une grande fantasie politique de la droite la droite a été capable d'inventer de grandes narrations de petites narrations de mythologies politiques de légendes des rituels des cérémonies qui ont créé une identité une identité une identité qui a été capable de mobiliser l'espoir politique ou antipolitique d'une majorité de gens qu'une fois on aurait définis de prolétaires la classe ouvrière je ne sais pas à quel point vous êtes informé sur ça mais disons je me limite à des cas qui pour nous en snob sont grotesques mais disons au début les gens de la Ligue du Nord s'appelaient le Padani Padano c'est l'adjectif qui vient du fleuve Po le fleuve Po né à 50 km au nord de Turin dans les Alpes et là comme ils étaient nés de l'eau du fleuve ils faisaient des assemblées énormes de dizaines de milliers de personnes qui allaient à boire à l'eau de la source le cours du fleuve ça se termine 60 km au sud de Vélise et là une fois par an ils envahissaient la piazza San Marco déguisés comme des celtes qui ont des guerriers du Moyen-Âge il y avait des dizaines de milliers de personnes qui faisaient ça alors ce parti-là avec ces rituels aujourd'hui est voté en Lombardie la région plus riche d'Italie et la deuxième région plus riche d'Europe par les 35% de la population dans la région de Vénice pour les 50% de la population à Rome et la haine pour Rome était l'acte de naissance de la Ligue Lombarde et de la Ligue Vénitienne les 10% des électeurs votent pour la Ligue du Nord 10% des électeurs à Rome votent pour la Ligue du Nord dernier last but not least l'impact de la migration sur une population qui n'était absolument pas préparée à ce genre de visite je continue à répéter les gens me prennent pour vous ils arrivent pour nous sauver chaque fois que quelqu'un nous demande pourquoi les migrants sont là pour nous sauver mais impossible pour un homme politique italien de dire un seul mot sur la question de la migration qui ne soit un mot de condamnation totale si tu oses seulement donner un jugement nuancé tu perds je crois 10 millions de votes chaque seconde impossible de faire un discours sur la migration en Italie alors encore une fois en vivant un peu à cheval je suis un sort d'exil volontaire partiel ici à Marseille depuis quelques années alors il y a une différence incroyable alors tu arrives en France tu écoutes la radio Radio France Internationale tu regardes la télé il y a l'Afrique je crois que je n'ai jamais entendu une seule nouvelle sur l'Afrique en Italie dans toute ma vie alors l'info en Italie est hyper locale hyper provençale le monde au-delà de la frontière italienne n'existe pas sauf dans des cas où Macron nous a insulté alors tout le monde est contre Macron ça c'est typiquement totalitaire ça c'est typiquement totalitaire une réalité complètement enfermée et des infos question migratoire on crée des ghettos dans la périphérie des villes qui vit dans les ghettos les pauvres les exploiter les exclut alors si on regarde la géographie électorale de l'Italie dans les grandes villes on voit un changement monstrueux jusqu'aux années 80 tu avais toutes les périphéries de la ville qui étaient rouges et tu avais le centre historique qui était noir maintenant c'est exactement le contraire toutes les périphéries Mirafiori où il y avait la fabrique de Fiat la classe ouvrière de Turin Gramsci tout ça Berlinguer Trentin la ligue la Casa Pound ce sont des fascistes extrêmes ont les 18% ils vont là ils vont détruire le champ de Gypsy ils accompagnent les vieilles dames au supermarché à faire des achats ce que le parti de gauche faisait une fois ils ont une présence sur le territoire à la périphérie de Turin un appartement peut coûter moins qu'une panne d'un fiat j'ai vu des apparts de 40 mètres carrés en vente pour 9 900 euros et personne les achète la moitié de la ville de Turin est en vente et personne ne l'achète car il y a des noirs car il y a des immigrés car il y a des arabes donc tout ça a des conséquences monstrueuses sur disons le comportement politique des gens et c'est une donnée je connais car ma compagne travaille dans les domaines seulement pour vous dire même l'attitude des migrants alors la plupart des migrants établis les marocains et les roumains sont en train de quitter l'Italie à une vitesse monstrueuse ma compagne a organisé on dit français couloir humanitaire pour faire arriver 2000 Syriens à Turin le critère était avoir un enfant qui avait une maladie tellement grave qu'il était impossible de la soigner en Syrie alors les 2000 Syriens sont arrivés il y a 8 mois alors dis-moi combien de Syriens il y a encore à Turin après 8 mois sur 2000 100 1900 sont déjà en Allemagne ou en Suède et si tu parles j'ai fait des cours d'italien pour eux donc j'avais une confrontation une fois dans la semaine le samedi il me répondait tu habites à l'Italie les Syriens échappaient à l'enfer de la guerre mais regardez pourquoi tu ne vas pas en France pourquoi tu restes ici alors c'est même une sorte de miroir un migrant est un être en quête de liberté il a le courage il risque sa vie pour s'émanciper pour fuir au pire alors ça c'est le Marocain retour au Maroc car l'économie marocaine n'est plus Citroën Airbus maintenant qui ont délocalisé la Romanie c'est la même chose avec Volkswagen et tout ça alors il y a aussi un changement de le comportement des migrants qui trouve que l'Italie n'est plus un lieu qui mérite d'être habité ce qui est incompréhensible pour les gens d'un certain âge qui ne comprennent pas ça conclusion je termine je crois que l'individualisme de la copropriété dont parlait notre maître Carmelo Bene a perdu son côté passif son côté de patience son côté de supportation il est devenu actif il est devenu agressif il est devenu hyper agressif selon le sondage le désir d'avoir un chef autoritaire et le désir politique plus répandu en Italie à ce moment là la majorité des Italiens désir un chef un dictateur en même temps et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à interpréter il y a une contestation une perte c'est réactionnaire ce que je suis en train de dire mais ça fait partie du il y a une contestation et une perte totale de sentiment de l'autorité alors vous savez en Italie il y a le seul chef d'état marxiste dans la planète c'est le pape mais le pape il est complètement ignoré dans l'histoire d'Aquarius aujourd'hui Francesco intervenut pour la première fois mais jusqu'à hier c'était le vice-pape qui intervenait il citait l'évangile je suis étranger vous ne m'avez pas accueilli on a fait un changement alors dans Facebook tu avais des milliers d'offenses une fois l'église moi je suis critique face à ça mais c'était une autorité entouchable maintenant si le pape ose dire quelque chose pour protéger les migrants ce sont des vaffanculo c'est les moindres au fond alors là pour l'Italie c'était quelque chose d'inconcevable inconcevable un autre phénomène chaque jour dans le journal c'est l'agression des professeurs à l'école alors un jour sur deux il y a des parents qui vont à l'école pour agresser physiquement le prof qui ose donner des notes vous savez ça non ? excusez-moi moi je ne sais pas pourquoi je m'interroge pourquoi et en plus dernière chose il y a dans le monde universitaire on le voit très visiblement il y a une diaspora de la jeunesse cultivée j'étais à Paris récemment on commence à avoir des blagues un peu lourds effectivement disons un pourcentage de poste pour les juifs un pourcentage de poste au concours pour les homosexuels un pourcentage pour les italiens donc on est devenu on m'a dit qu'il y a certains concours en philo avec les 20% de gens qui postulent qu'ils sont des candidats italiens donc le risque est un peu un phénomène comme en Israël alors dans les années 60 et 70 si tu voulais savoir que c'était le socialisme total dans un kibout non c'était vraiment maintenant tous les gens cultivés tous les gens de gauche juifs sont à New York et la politique d'Israël est devenue aussi une politique d'extrême droite grâce à la composition différente de la population alors je peux vous assurer que les 90% de mes élèves sont en France ou en Angleterre ou en Allemagne et que dans mes cours et dans les cours de collègues à Milan je crois que deux tiers des étudiants viennent du sud et maintenant du centre de l'Italie je dis qu'il y a de Rome de Florence de Bologne donc il y a une migration interne qui s'était arrêtée avec les années 70 qui a complètement repris donc les gens du sud lorsqu'ils ont de l'argent vont dans le nord à Milan et à Turin et les gens de mes amis l'élite de Milan et de Turin le minimum c'est de faire le master à Paris ou à Londres commencer à faire la licence c'est déjà quelque chose les richissimes envoient leurs enfants à faire le lycée à Paris ou à Londres ou à Berlin je passais toute la matinée je ratais notre séminaire pour chercher de vous donner une conclusion optimiste car je regardais le film je regardais le film La Grande Bellezza car à mon avis c'est le film sur le bonheur italien j'étais convaincu qu'il y avait une scène dans laquelle il y avait des phénicoptères roses que Tony Serville avait une hallucination de bonheur je ne l'ai pas trouvé mais je suis sûr que cette scène-là existe alors cette scène-là est il y a une chose là je deviens rhétorique mais c'est la dernière chance de la conférence pardonnez-moi alors il est vrai il est vrai croyez-moi que les Italiens donnent le meilleur d'eux-mêmes dans les situations extrêmes dramatiques et apparemment sans espoir alors si vous êtes dans la merde jusqu'ici appelez un Italien car il est l'allié idéal pas pour les situations routinaires appelez un Allemand ou un Japonais mais si vous êtes désespéré nous on a cette faculté miraculeuse de sortir de la pire des situations et j'espère mais vraiment alors je suis là Marie-Gracia Valérie est là alors vous êtes entouré par des Italiens un exil donc impossible de vous donner une conclusion d'optimisme mais espérons dans le phénicopter rose merci merci beaucoup Mike donc l'intuition de venir te solliciter alors que tu étais en résidence pour réfléchir sur le travail te donner un peu de travail supplémentaire pour je ne savais pas d'ailleurs que tu avais été l'architecte de ce livre collectif et pour commencer je trouve que ce que tu as expliqué dans la fabrication de ce projet est très passionnant et notamment je trouve que le moment où vous changez d'échelle donc vous partez d'un bureau critique voilà d'école de Francfort sur le capitalisme etc puis d'un coup paf vous trouvez que l'échelle italienne devient au fond ce qui est pertinent pour essayer d'interroger ce non pas ce êtes-vous heureux selon ce film formidable qui a un peu servi d'ouverture aussi à nos réflexions ici mais je crois qu'il y a là quelque chose enfin une étape qui est visiblement prometteuse par rapport à cette question que tu as couverte deuxième élément je retiens c'est l'interrogation notamment les écoles dans la liste politique de la fin c'est ce que tu as appelé le potentiel de résistance et c'est une question forte y compris c'est à dire que semble-t-il on ne résiste qu'à partir de convictions et donc qu'est-ce qui fomente cette capacité de résistance et de ne pas consentir au pire alors que c'est peut-être le lien entre cet individualisme de copropriétaire et des choses comme ça mais pensez au travail d'Herschmann sur bonheur privé passion publique et qu'est-ce qui permet de redonner de sortir de l'enfermement ou du du repli disons des choses comme ça sur le bonheur privé et de se préoccuper des passions collectives et donc du politique tu as commencé à poser des certains jalons pour essayer de comprendre je trouve que l'analyse que tu as que tu nous as proposé de l'anomalie italienne j'aurais bien aimé qu'elle puisse être largement communiquée à un public français à la fois je veux dire dans les effets de 68 jusqu'à l'aventure de la guerre de Bologne et de cet événement singulier effectivement du G8 pour ensuite analyser les questions au long cours et notamment moi je crois qu'une des plus frappantes on en avait parlé tout de suite c'est la question démographique la question démographique qui est non seulement du vieillissement mais du quasi refus de faire les enfants je vais parler des chiffres que tu as donnés sur le taux de natalité qui est dramatiquement de fertilité qui est dramatiquement bas et ça c'est quand même une question anthropologique lourde de la promesse d'avenir et qui rentre alors là pour le coup en percussion avec la réalité migratoire parce que quand il y a des études qu'on avait faites qu'on travaillait sur les deux rives de la Méditerranée l'analyse comparée des pyramides des âges est exactement inversée la pyramide des âges européens et la pyramide des âges de l'autre côté de la Méditerranée et donc il est susceptible de s'articuler de s'imbriquer voilà quand tu dis ils sont venus nous sauver c'est vrai que certains démographes je me souviens d'un démographe allemand qui avait fait une projection en disant mais il y a des voilà il y a un chemin convergent à trouver parce qu'avec effectivement le vieillissement il y a une possibilité et c'est vrai que l'Italie qui a tellement longtemps été un pays des migrations ne serait-ce que la composition de cette noble ville de Marseille Emile Témine qui a travaillé sur l'immigration à Marseille dans ses livres migrants rappelait que dans les années 30 le tiers de la population de Marseille est italienne donc et c'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes réalités démographiques mais donc on est à une échelle qui est absolument considérable et là on a un retournement et donc effectivement cette façon dont le choc historique parce que ce qui s'est passé avec la guerre en Syrie avec la révolution arabe il y a eu un phénomène majeur d'afflux moi le terme migratoire ne me plaît pas toujours d'exilé notamment pour ceux qui viennent de la guerre enfin bon c'est quand même des choses qu'on a connues dans la réalité historique française et c'est vrai que les deux pays je dirais en ligne de front peut-être avec un peu l'Espagne mais surtout l'Italie et la Grèce ont été complètement laissés tomber j'avais lu un très bel entretien de l'ancien président Henri Colette qui avait mis en place le projet Marien Ostrom qui donc visait à sauver ceux qui traversent la mer pour éviter que ça devienne un cimetière marin qui est quand même une des hontes de notre je ne sais pas de notre génération politique de la et bien voilà Marien Ostrom s'est arrêté parce que seule la marine italienne et des fonds italiens alors qu'on dépense des milliards d'euros ou des centaines de millions d'euros sur Frontex pour créer et donc on voit bien qu'il y a là on est arrivé avec le phénomène de l'Aquarius de ce bateau des SOS Méditerranée on est arrivé quasiment au bout du bout de ce qui voulait toujours être dissimulé qui soudain surgit apparaît dans l'espace public et révèle en termes de mode de vie révèle notre encerclement notre enfermement notre façon d'être sidéré et de ne pas considérer cette réalité là tout autrement et je pense que le territoire comment dire les longues durées que tu as explorées avec nous je pense permet de mieux comprendre ce qui se passe sous nos yeux même si la référence cinématographique nous donne qu'un espoir relativement limité et que peut-être la question qui devrait quand même nous alerter non seulement sur les modes de vie mais au-delà sur le chantier politique c'est quand tu dis que l'Italie est un laboratoire politique d'avant-garde donc je disais que tu es d'accord sur ça ? je m'interroge je veux dire je ne sais pas si on peut je ne crois pas aux nécessités de l'histoire et à des phénomènes reproductifs je crois qu'il faut penser les singularités de ce qui advient pour ça que tout ce qui est en termes de fascisme post-fascisme me paraît plutôt faire écran que d'essayer de comprendre ce qui a lieu il n'en reste pas moins qu'on voit bien et ça pour le coup c'est pas c'est une des questions qu'on va explorer dans l'avenir à Libéra et en tout cas dans le programme que je fais on appelle les passions identitaires on voit bien que c'est quand même quelque chose qui est en train de travailler toute l'Europe évidemment la Hongrie la Bologne la Slovaquie le parti des vrais Finlandais le Brèche l'Autriche de façon ou un parti ouvertement le FPO de revendication nazie qui est au pouvoir qui tient les grands ministères régaliens ministères de l'Intérieur etc les armées voilà on voit bien que cette passion là est en train et la prochaine étape sera les élections européennes où on risque d'avoir des partis anti-européens majoritaires au Parlement européen auquel cas le projet européen deviendrait quelque part obsolète ou en tout cas particulièrement mis en danger puisque le Parlement doit approuver le budget pour les institutions européennes donc on voit bien qu'il y a un phénomène d'accélération qui est à l'oeuvre et c'est vrai que de le prendre comme vous l'avez fait à partir de la Fibicita ou du Made in Italy parce que c'est une autre façon de l'appréhender pour ma part je trouve ça très très éclairant même si ce n'est pas du tout rassurant on va vous donner le micro le micro c'est là il est juste devant la juste le bambou c'est juste parce que ça permet d'enregistrer voilà parler dans le micro merci oui juste une remarque votre question en 2014 êtes-vous heureux on va simplifier elle n'aurait pas été possible il y a 30 ou 40 ans parce que si je me réfère à mon éducation on n'est pas sur terre pour être heureux on est sur terre pour expier les péchés du monde c'est un autre sujet absolument j'ai changé moi je bon merci pour cet exposé je voulais souligner le mérite de la méthode que vous avez eu pour ce projet là parce que peut-être c'est pas très clair pour tout le monde mais le grand mérite de se voir régulièrement de faire un groupe de recherche en Italie enfin comment dire c'est encore plus méritant qu'ici puisqu'il n'y a pas les structures pour en fait il faut vraiment les créer et du coup c'est encore plus enfin je veux dire il n'y a rien d'évident que de se voir dans une ville en étant d'un droit différent pour réfléchir à des questions il faut vraiment le vouloir mais vraiment vraiment avec des moyens très très limités chaque fois voilà donc bravo pour ça et aussi la question du changement effectivement comme vous l'avez aussi souligné c'est intéressant ce basculement ça prouve vraiment d'un travail collectif dans le vrai sens du terme c'est à dire qu'on explore une question et on voit jusqu'où on peut aller et pourquoi on doit à un moment donné décider de changer de voie sous la question des avant-gardes italiennes je voulais nous on en a déjà parlé souligner aussi que par exemple dans le champ du travail ça a été le cas dans les années 60 70 encore l'Italie notamment dans la région de Turin Fiat etc ça a été vraiment des laboratoires tout ce qui aboutit au statut des travailleurs tout ce qui aboutit à tout ce qui est aujourd'hui autour de l'analyse des risques des situations de travail des documents qui sont devenus obligatoires au sein de l'Europe et bien ils sont nés vraiment d'une manière expérimentale et d'une manière style laboratoire à partir des comités des ouvriers dans les usines et donc ça vraiment ça a été un des avant-gardes je pense un des plus importantes qu'on a eu en Italie et puis je peux merci aussi d'avoir souligné l'élément de Gênes du G8 moi je l'ai vécu j'étais là je l'ai vécu c'était ma génération et c'est vrai que ça nous a vraiment ça nous a vraiment interrogé sur qu'est-ce que c'est que est-ce que le fait d'aller dans la rue c'est encore la bonne méthode pour se faire entendre est-ce qu'il faut envisager d'autres manières de lutter de penser à l'alternative etc mais ce qui a produit ça ça a été soit on s'en va on fait autre chose soit d'autres ça a été compliqué ça a été le moment où on a créé beaucoup de réseaux sociaux qui allaient dans le sens de créer des alternatives etc mais toute cette violence a produit effectivement de ce que tu rappelais aussi un appauvrissement dans la réflexion et dans la manière d'être ensemble en tout cas physiquement voilà et puis sur sur les sur tout ce que tu disais je peux souscrire et sous le fait que peut-être il n'y a pas de finale positive mais peut-être un espoir quand même des allers-retours voilà et ça ça rappelle aussi cette justement cette question cette notion d'italianisme enfin le voir de l'extérieur de l'Italie on disait c'est soit on a vraiment raté des choses soit moi ça m'interroge cette notion là parce que je croyais qu'il y avait beaucoup plus de tensions entre un régionalisme la notion de local et la notion plus de de global dans notre pays je vais dire donc c'est intéressant à avoir un perspective je rajoute alors déjà merci pour ce tableau ce que tu disais de l'Italie comme un labo politique d'avant-garde je pense que nous sommes un certain nombre à le dire à la fois comme boutade qui est prise toujours comme mais qu'est-ce que tu racontes mais en réalité je pense que peut-être plus souvent dans des choses négatives voire tragiques mais c'est malheureusement vrai ça n'allève rien à ce que tu disais Thierry qu'ensuite les choses ne sont pas reproduites telles quelles ailleurs mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'expérimentation qui ensuite est adopté et traduit différemment dans d'autres pays mais on le voit de façon assez effrayante avec certains moments historiques et ce qui s'est produit ailleurs donc je suis contente que vous ayez pris aussi ça comme élément de réflexion pour le livre parce que c'est quelque chose que je partage alors après dans cet excours sur ce que tu as fait dans cette liste d'éléments qui font l'anomalie italienne je pense qu'il est important aussi c'était pas possible de le faire là et de façon synthétique et rapide mais de mettre en lumière aussi certaines connexions c'est-à-dire il est vrai la droite a eu une grande fantaisie il a créé des choses la droite s'est aussi beaucoup transformée au fil de temps Salvini d'aujourd'hui n'est pas boss du début de la Ligue je pense qu'il y a eu des transformations énormes dans la gauche également qu'il ne faut pas oublier le parti socialiste est devenu quand même le parti qui a instauré la légalité entre guillemets du pot de vin et de la corruption la Forza Italia est née aussi de repentis du parti socialiste donc Forza Italia et Berlusconi les Cinque Estelles sont nées de certains repentis de Forza Italia plus de certains partis de la gauche du Pidi mais aussi des anarchistes de l'extre-gauche donc de ceux qui étaient devenus des apolitiques qui ont retrouvé une nouvelle manière d'être en politique à travers tout ce mirage mythologique je parle de bon terme mais de la participation qui met en avant les mouvements cinq étoiles via internet etc. donc je pense qu'il y a des transformations il n'y a pas simplement une liste mais il y a des transformations internes des rapports de causalité pas automatique qu'il faut aussi prendre en compte et notamment ce que tu disais par rapport aux enfants tu disais les cinq dernières années mais je pense que ça fait un moment que l'Iba j'ai pu vérifier seulement aujourd'hui c'est un phénomène de longue durée de longue durée et au niveau européen ça date déjà des années 2000 l'Italie était les pays avec le plus bon à notre époque c'était normal chaque famille il y avait au moins trois enfants oui mais alors c'est lié aussi ce que tu disais de la richesse de ce stock de richesse est aussi en partie lié je veux dire ça a un rapport avec cette baisse démographique énorme la génération nous avons le même âge la génération de mes grands-parents ils étaient trois enfants trois ou quatre c'est devenu deux et ensuite et un et zéro donc la baisse est mais ce qui fait aussi que ce stock de richesse peut être mobilisé par certains à certains niveaux c'est à dire parce qu'il y a eu voilà tu divises pas comme normalement l'heure mais tu cumules tu arrives à un enfant unique ou à zéro enfant et dans les causes aussi sociologiques je pense de ce fait de ne pas faire des enfants il y a à la fois des raisons qui sont structurelles liées à le manque de toute une série de choses que tu retrouves dans des pays comme la France et qui en Italie ne sont même pas envisageables mais aussi à la manière dans laquelle est conçu le moment de faire des enfants de se reproduire d'avoir une famille etc. c'est quelque chose qui est plusieurs guillemets culturellement associé à un moment de stabilité on fait des enfants quand on a une maison un travail stable et dans une précarité structurelle ces moments n'arrivent jamais donc ça pousse c'est pas simplement l'effet qu'on n'a pas d'aide si on avait des aides ça serait c'est beaucoup plus compliqué que l'effet d'une politique c'est le symptôme d'une précarité exact et après j'ai rajouté un autre élément par rapport à la politique à ces transformations que tu disais aussi une baisse au niveau les hommes politiques les femmes bon il n'y a pas beaucoup italiennes sont quand même ce qui a caractérisé la politique italienne des derniers 30 ans c'est aussi une baisse du niveau culturel au sens de la politique de l'insulte de la télévision c'est à dire les gens qui gouvernent sont des gens qui n'ont pas une épaisseur connaissance historique c'est l'exemple des élites on pourrait dire ça mais au sens négatif c'est à dire tu as fait une baisse du niveau des hommes et des femmes politiques avec cette chose tout le monde peut faire la politique qui est devenu l'étendard le cas du premier ministre c'est le cas extrême tout le monde peut faire de la politique même quelqu'un exact et je termine sur l'affaire la question de l'émigration tu l'as dit théorie l'émigration italienne depuis des siècles c'est l'Italie c'est un pays d'émigration les Italiens ont toujours émigré je pense que ce qui change par rapport à notre génération où c'était encore des cas nombreux sous les statistiques mais éparpillés c'est qu'aujourd'hui tu as une émigration beaucoup plus jeune de la part des jeunes qui font des études qui partent et qui ne partent pas avec l'idée peut-être je vais m'établir en France ils partent avec une vision de l'ailleurs qui n'est pas stabilisée c'est-à-dire on est aujourd'hui ici demain on ne sait pas où est-ce qu'on pourra avoir un post-doc avec un niveau de mobilité une manière aussi de se déplacer qui n'est pas exactement la même de notre génération ou des générations précédentes J'ai une question quand même est-ce qu'à partir de ce qu'on voit ce qui advient est-ce qu'on sent des choses des ferments de résistance en tout cas de réaction que commençaient à naître ou par exemple est-ce que l'élection municipale qui a pu changer complètement la volatilité électorale est-ce qu'il y a quelque chose un débat puisqu'en France on n'a pas grande connaissance est-ce qu'il y a un débat public dans la presse il y a des choses qui se saisissent de ça ou est-ce que c'est une espèce de magma difficile pour l'instant mais moi je suis là et donc je rentre une fois par mois donc je n'ai pas adjugé de ce que mes amis me disent de ce qu'on peut lire dans les journaux on est encore dans une situation de choc alors c'est une chose je veux dire une autre anomalie italienne extrêmement positive qui a donné une bonne qualité de la démocratie dans le 20ème siècle c'était la qualité de l'opposition alors avoir un parti communiste fort berlinguer à l'opposition ce qui décide la qualité de la démocratie ce n'est pas le gouvernement c'est l'opposition maintenant à l'opposition tu n'as rien Berlusconi espérons il est prêt à mourir mais il est choqué Salvini était allié avec lui Berlusconi possède à niveau économique la Ligue du Nord il a payé toutes les dettes et là il y a une trahison qui n'arrive pas à concevoir le parti démocratique est paralysé par Renzi qui a donné démission mais qui contrôle le parti donc à ce moment là il n'y a aucune forme d'opposition à l'intérieur du parlement qui s'organise de ce que je peux juger il y a eu de manif mais 1000 personnes à Turin 1500 pour l'Aquarius vraiment rien 1500 à Milan 2000 à Rome donc c'est encore et le facteur église catholique qui se fait certes insulter mais qui quand même inscrit pour l'instant j'ai lu des rumeurs selon lesquelles le pape serait prêt à payer des avions des hélicoptères le Vatican serait prêt pour aller sauver les gens dans l'Aquarius un geste éclatant mais ce sont des rumeurs c'était sur républicaine hier c'est encore disons société du spectacle c'est pas simplement un événement c'est encore un événement l'église comme tu n'y es est un acteur central de la société je dirais tout petit rajout pardon j'avais oublié mais là aussi dans tout ce tableau que tu as décrit et c'est lié à la situation d'aujourd'hui il faut quand même toujours resituer aussi l'Italie dans un cadre plus large c'est à dire ce que tu viens de dire l'opposition l'opposition d'égalité si cette opposition là n'est jamais pendant les 40 ans de démocratie chrétienne n'était au pouvoir c'est parce que l'Italie n'était pas seule c'est à dire elle était quand même dans un contexte de guerre froide la frontière vis-à-vis de l'Europe de l'Est avec la présence des Etats-Unis certaines choses qu'aujourd'hui on ressorte ce n'est pas de l'essor de ces Italiens bizarres ils ont quand même aussi une histoire qui est plus large de la seule histoire italienne bien sûr mais l'anomalie italienne ce qui est frappant c'est que ça ne devient plus une anomalie à l'échelle européenne c'est pas le petit portrait que je faisais de la Pologne de la Hongrie de l'Autriche ce qui m'a frappé normalement je n'allais pas comprendre c'est l'attitude de l'Allemagne qui s'est mis à côté de Salvini et donc on va en direction de Visegrad non ça c'est c'est une réaction que je n'ai pas compris j'aurais plutôt pensé à une alliance France-Allemagne contre l'Italie le geste du ministre de l'étranger qui s'est dit enfant de Salvini ça vraiment je ne sais pas comment l'interpréter l'axe Romperlin je ne sais pas comment l'interpréter c'est une surprise totale totale bien sur cette bonne nouvelle Marielle un dernier mot pour clore ce séminaire qui a commencé par êtes-vous heureux qui termine en apothéose ou en apocalypse ça ? non bon écoutez merci merci bravo pour la vie merci pour la vie